La prière que le Seigneur a enseignée à ses disciples quand ils lui ont posé la question. Ils ont dit, les disciples de Jean-Baptiste ont appris à comment prier. Mais toi, tu es notre maître, Jésus. Enseigne-nous à vous. Cette prière est très profonde. Jésus dit, notre Père qui est au ciel. Je m'arrête là, notre Père qui est au ciel. Il n'a pas dit notre Père qui est au ciel, mais au ciel. Et non sans clairement l'existence de trois ciels. Le premier ciel dans lequel nous vivons, le siège de la puissance militaire, la puissance économique, la puissance politique. L'existence du deuxième ciel, là où réside la puissance démoniaque. Et l'existence du troisième ciel, là où l'apôtre Paul a été transporté en vision. Est-ce que vous me comprenez ? Et certains d'entre nous pensons que c'est là que Dieu réside. Mais Dieu dit qu'il a établi son siège au-dessus des cieux. Vous me comprenez ? Au-dessus de ces trois siècles. C'est là où il dit, j'ai établi mon trône, mon siège. Donc nous prenons conscience de l'existence de trois siècles. De trois siècles. Trois, clairement établis. Par cette prière. Notre Père qui est aussi. D'ailleurs, quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte, dans le livre de Genèse, la profondeur inuit de la parole de Dieu. Chaque fois que Dieu crée, dans le livre de Genèse, vous vous rendez compte ? Il dit, il vit que cela était bon. Il vit que cela était bon. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas ? Quand vous lisez dans Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne. Au verset 10, Dieu appela l'ama de terre sainte, il appela l'ama des homers, Dieu vit que cela était bon. Verset 12, la terre produisit de la verdure, de lait portant de la sémence, selon son espèce et des arbres, donnant des fruits d'âme, et ayant en eux leurs sémences, selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Et au verset 21, Dieu créa les grands poissons et les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisent en abondant selon leur espèce, Dieu créa aussi des oiseaux et les selon son espèce, Dieu vit que cela était bon. Verset 25, Dieu dit que les animaux de la terre, selon leur espèce, le bêta selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. Et ensuite, au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, voici, cela était très bon. Vous vous rendez compte que chaque fois que Dieu a parlé, il a donné clairement son avis sur ce qu'il a fait. et il a vu que ce qu'il avait fait était bon. On est d'accord là-dessus. Maintenant, la première question que chaque homme de Dieu intelligent doit se poser. Quand je parle, qu'est-ce que je produis? Est-ce que j'ai la capacité moi-même d'évaluer ce que je fais et d'apprécier en disant cela est bon? Nous devons être en même d'évaluer l'impact de nos paroles sur notre congrégation et sur ceux qui nous écoutent. Si ce que nous disons ne produisent pas de bonnes choses en débit, nous devons remettre notre ministère en cause. Et mal. Parce que quand Dieu a parlé, il vit ce qu'il avait fait. Les paroles de Dieu ont créé le monde. Qu'est-ce que nos paroles créent? Et quand on regarde, on se rend compte que Dieu n'a pas parlé tout le temps. Et il y a un moment où Dieu s'est tué. Dieu dit au verset 6 qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fut étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel et il y a eu un soir et il y a eu un matin ce fut le second jour. Ce jour-là, Dieu n'a pas dit que ce que j'ai fait était. Pourquoi est-ce qu'il s'est tué le deuxième jour? Le premier jour, il dit, c'est bon. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Cinquième jour, c'est bon. Sixième jour, c'est très bon. Mais le deuxième jour, il s'était. Pourquoi? Parce que ce deuxième jour, il a fait le deuxième ciel. Et c'était l'endroit où allait résider la puissance des terres où le diable et ses démons allaient résider. Dieu s'est rendu compte que ce truc-là allait causer un problème à l'homme sur la terre mais il s'est tué. Il n'a pas donné la puissance. Nous devons apprendre à nous taire. Ce n'est pas tout le temps qu'on parle. Il y a des choses, quand on les voit, elles sont dangereuses, on doit apprendre à se taire. Un homme de Dieu sage ne parle pas tout le temps. Il doit être comme Dieu, savoir se taire par moments. Vous voyez? L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous parlons trop. Amen. Donc ce deuxième jour, Dieu s'est tué. Il n'a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il savait que le deuxième ciel allait être l'endroit d'adversité pour le règne de l'homme. Et c'est pour ça que quand il a crié l'homme, le sixième jour, il dit domine. Et nous savons bien que le mot domine veut dire les incisions pour voir qu'il nous a été confiés. Et quand on dit domine, ça veut dire aussi qu'il y a une adversité. Le ministère n'a jamais été facile. Dieu n'a jamais voulu que les choses pour l'homme soient faciles. Même le premier homme qui n'avait pas péché a fait face à l'adversité. A plus faune raison, nous. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et nous devons accepter que nous avons été appelés pour des choses difficiles. Mais pour des choses possibles. Ils seront manifestes par la puissance de la foi qui au port au travail. Est-ce que ça va pour chacun d'entre eux? Amen. C'est important de le comprendre. Et de notre Père qui est au ciel. Qui est au ciel. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Que elle soit faite où? Sur la terre. Sur la terre comme elle est au? Au ciel. Si vous voulez avoir un ministère d'impact, ne passez pas tout votre temps à parler du ciel aux gens, à vos fidèles. Parlez-leur plus de la terre que du ciel. Parce que je me rends compte dans la Bible que Dieu a passé beaucoup plus de temps à parler de la terre qu'à parler du ciel. Regardez bien dans le livre de Genèse. On revient dans le livre de Genèse. Dans Genèse 1, la Bible dit, au verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Au verset 9, verset 10, Dieu appela le sectaire. Verset 11, puis Dieu dit que la terre produise. Verset 11, ayant en eux la sémence sur la terre. Verset 12, la terre produisit de la verdure. Au verset 14, verset 15, qui sert de luminaire pour éclairer la terre. Au verset 17, pour éclairer la terre. La Bible dit, au verset 20, que les animaux et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Au verset 24, que la terre produise. Au verset 25, que les animaux de la terre. Au verset 26, sur le bétail et sur toute la terre. Sur les reptiles qui rambent sur la terre. Au verset 28, il est béni, il a dit, soyez fait comme multiplié sur la terre. Au verset 28, encore, sur tout animal qui se meut sur la terre. Au verset 29, je vous donne du fruit d'art portant la sémence qui est à la surface de la terre. et ce sera votre nourriture. Et au verset 30, à tout animal de la terre et à tout ce qui se meut sur la terre. Vous vous rendez compte que simplement dans le livre de Genèse 1, le mot terre est mentionné 19 fois. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la terre est le lieu de notre mandat. Il mentionne le mot terre 19 fois. Maintenant, nous, nous passons plus notre temps à dire aux gens, vous allez aller au ciel. Nous parlons plus du ciel alors que Dieu s'est focalisé plus sur la terre à l'homme. Il n'y a que des personnes paresseuses qui ont envie d'aller au ciel. Si vous me comprenez. Je sais, on va tous aller au ciel. Mais si certains d'entre vous sont pressés d'aller au ciel, je suis ou un. Je peux prier pour toi tout de suite et tu vas au ciel. Si tu aimes le ciel, tout de suite tu viens, je vais prier pour toi et tu vas aller au ciel. Mais je vais te demander une chose. Avant d'aller au ciel, faites six mois d'échecs, vis-moi tes fonds, tout ce que tu as comme propriété. Nous, on veut travailler. On veut travailler. Vous comprenez ? Pourquoi est-ce que nous, on se focalise tellement à parler du rêve ? Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire face aux réalités. Amen. C'est plus facile de parler du ciel que de parler de la terre. C'est plus facile. Mais quand on parle de la terre, il n'y a plus de réalité. C'est quelque chose de palpable. Et donc, on veut fuir les réalités de la terre. On dit aux gens, écoutez, au ciel, voilà comment est-ce que les choses seront. Alors que Dieu nous a appelés à confronter les choses de la terre. Et il dit que ton règne devienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. En quelque sorte, le cri de cœur de Jésus, Jésus, c'est que chacun d'entre nous puisse vivre sur la terre exactement comme cela est au ciel. Amen. Vous voyez ? Et c'est le mandat que nous avons en tant qu'homme de Dieu, c'est d'amener chaque être humain à vivre le ciel sur la terre. Que notre terre se transforme en ciel. Donc, si tu attends le ciel pour être heureux, tu peux être déçu. Si Dieu t'a oublié sur la terre, il y a de prouves qui te recevra au ciel. Non, sérieusement. Parce que si tu as ton enfant et que tu l'envoies à Kinshasa ou tu l'envoies aux Etats-Unis et que tu n'envoies pas l'argent à cet enfant qu'elle a à Kinshasa aux Etats-Unis, ce n'est pas le jour où il viendra te trouver en Allemagne que tu vas t'occuper de lui. Si tu n'envoies pas l'argent à cet enfant, tu es en train de montrer à cet enfant que tu ne l'aimes pas. Que ce n'est que vos relations ne sont pas correctes ou que tu es ton mauvais père. Donc, si Dieu t'a oublié sur la terre, je rends hypothétique le fait qu'au ciel, il y a le soir. Le signe réel que Dieu approuve mes voies, que Dieu est d'accord avec moi, c'est qu'il dispose favorablement à mes égards tout ça sur la terre. Est-ce que vous êtes avec vous ? Et si c'est quelque chose qui doit être clair. Je n'attends pas le ciel pour voir la récompense divine. Un homme de Dieu qui ne voit pas sur la terre des hommes la récompense de Dieu, je remets en cause le fait qu'il ait une alliance. Écoutez-moi bien. C'est un mauvais enseignement que de dire je sais Dieu, ce n'est pas grave, même si je n'ai rien, je reste au ciel. C'est faux. Dieu va te récompenser sur la terre d'abord. parce que la terre est le lieu de ton monnaie. Il n'y a que des personnes qui n'ont pas été appelées qui veulent servir Dieu sans récompense. Regardez dans la Bible toutes les personnes qui ont servi Dieu. Dieu leur a montré la récompense avant l'action. David a dit que fera toi celui qui tira le philistère. Il dit on va affrancer son père il va épouser la fille du roi. La Bible dit il s'est tourné trois fois pour poser les mêmes questions. Et Dieu dit que David est un homme selon son cœur. Pourquoi ? Parce que David a médité sur la récompense avant l'action. David aimait Dieu mais David s'aimait lui-même. Aime ton prochain comme toi-même. Vous savez pourquoi est-ce que le ministère a été confié la responsabilité à Pierre mais ça n'a pas été confié aux autres ? C'est parce que Pierre a eu l'audace de poser la question à Jésus. Qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour nous ? Je pouvais être à la banque mondiale en tant qu'économiste je pouvais être député je pouvais faire ci mais j'ai tout abandonné pour te suivre. J'étais un grand pêcheur j'avais une industrie de pêche tu es venu dire tu feras de moi un pêcheur donc mais qu'en est-il de nous ? Quel est ce langage que tu parles ? Tu m'as dit aux gens il est plus difficile pour aller dans le ciel que l'on chameau et passer autour d'une aiguille ? A quoi tu m'as embarqué ? Moi j'étais en train de prospérer. Tu es venu m'amener dans les affaires de l'évangile. Qu'en est-il de nous ? Et Jésus était obligé de répondre à Pierre. Il dit il n'y a personne qui va abandonner son père, il a répondu quand vous lisez les écritures vous vous rendez compte que Pierre est le seul apôtre chez qui Jésus est entré pour aller guérir sa belle-mère. Il posait ces questions au maître. La mère de ma mère et de ma femme est malade. Viens prier. Il faut qu'elle soit guérée. On ne va pas se voir dans le ministère on voit les gens qui ressuscitent. ma belle-mère malade qu'est-ce qu'on fait ? Jésus allait prier pour elle. Est-ce que vous me comprenez ? Jésus aime les gens qui sont pas mal qui posent leurs problèmes sérieusement qui ne les rêvent pas. Donc il faut méditer sur la récompense. Qu'en est-il ? De moi qui ai tout abandonné pour se suivre. Et vous savez que Jésus n'a pas menti à Pierre quand vous regardez après le ministère de Jésus même quand Jésus est mort Jésus a dit et Pierre a dit aux autres écoutez ce gars nous a dit qu'on va prospérer mais il est mort. Rentrons à la pêche. Amen. Rentrons à la pêche. Allons pécher. On a été avec lui trois ans et il a ressuscité les morts il a vécu. Maintenant on n'a pas arrangé. Allons pécher. On ne peut pas rester dans ce ministère on ne voit rien. Jésus était obligé de venir renégocier avec les apôtres. Je parle de l'univers. Jésus a renégocié avec les apôtres. Il est venu les trouver au bord du rivage. Pendant qu'ils étaient en train de pêcher il y a dit j'ai ton filet à la droite. Pourquoi ? Il voulait démontrer que cet évangile n'était pas faux. C'est après qu'il a fait la pêche qu'il a dit qu'est-ce qui se passe au bord du rivage là où il n'y a pas souvent l'habitude d'avoir de gros poissons et il dit il doit y avoir quelque chose qui se passe. Et c'est en ce moment qu'il a reconnu que c'était le Seigneur. Et Jésus a posé un acte qui a été le décrit du ministère des apôtres. A ses pieds la Bible dit qu'il avait le pain et le poisson. Il a compris qu'il avait passé beaucoup de temps à les impacter spirituellement et qu'il fallait qu'il leur demande qu'à ses pieds on peut trouver aussi à manger. Il a reçu lui-même le poisson il a préparé du pain en disant ce que vous vous débattiez à trouver dans les eaux si vous faites le ministère à mes pieds vous allez trouver la même chose. Est-ce que vous me comprenez? Donc il y a au pied du Seigneur une provision suffisante pour notre épanouissement. Est-ce que vous me comprenez? Mais il faut que vous ayez le temps de méditer sur la récompense. Parce que de la même manière que Dieu a besoin de moi que j'ai besoin de Dieu je sais que Dieu a besoin de moi. La plus grande erreur c'est que nous pensons que c'est nous seuls qui avons besoin de Dieu. Un homme de Dieu doit savoir que Dieu a besoin de lui. C'est une alliance. Vous ne faites pas alliance avec quelqu'un qui n'a rien. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. J'ai envie de choquer certaines choses parce que vous voyez on dit non moi j'ai besoin du Seigneur oui j'ai besoin du Seigneur je sais mais Dieu aussi a besoin de moi. S'il n'avait pas besoin de moi il ne mourrait pas créer. Ça veut dire que dans le plan de Dieu Dieu a besoin de moi et vous voyez même dans la Bible il y a des moments où Dieu a été découragé c'est un homme qui a apprécié à Dieu pour qu'il puisse prendre courage. La Bible dit que Dieu quand il a regardé tout ce qu'il avait fait il a voulu détruire la terre il a fallu que Noé dise à Dieu non tu ne peux pas t'arrêter là. Regarde dans ma vie je suis un terre et Dieu a regardé à Noé la vie de Noé apprécié à Dieu et Dieu a pris courage. Il a décidé de continuer le ministère qui lui-même il s'était aidé. Et souvent quand on le dit quand on est homme de Dieu quand on le dit à la foule les gens ne comprennent pas mais c'est sérieux puisque Dieu est honnête il a des émotions il a été découragé la Bible dit qu'il ne se répand pas de ce qu'il fait mais il s'est répandit d'avoir créé l'homme ça veut dire que quelque part il avait eu un problème émotionnel et la vie de Noé a encouragé Dieu à continuer. Nous devons mener notre ministère de tel enceintre que quand Dieu nous regarde quand il voit tout ce que les gens sont en train de faire que notre vie est un message d'encouragement pour Dieu en disant tu peux compter sur moi si tout le monde t'abandonne moi je ne t'abandonnerai pas puisque tu cherches un homme je suis cet homme mais à partir du moment où je te donne ma vie et que tu peux compter sur moi Seigneur maintenant en retour je veux être à même de compter sur toi c'est ça aussi je dois tu dois je dois compter sur toi voyez et nous devons comprendre que Dieu dépend de nous pour l'extension de ce royaume à partir du moment où nous comprenons la profondeur de cette relation notre manière de prier notre manière de parler avec Dieu change radicalement c'est vrai combien d'entre vous avez prié des heures et des heures pour avoir une provision financière des heures et des heures et je vais vous dire une chose le plan parfait de Dieu pour un homme de Dieu c'est pas qu'il prie pour avoir de l'argent c'est pas le plan parfait de Dieu on ne peut pas mener notre notre ministère et puis tout le temps on est en train toujours de lutter de lutter de lutter oui c'est vrai il faut passer par le désert oui mais tu ne peux pas passer tout ton temps dans le désert non il y a une saison où tu vas où Dieu va choisir ta nourriture du soir ta nourriture du matin la manée de la caille c'est lui qui choisit mais tu ne peux pas passer tout ton ministère dans le désert il y a un temps pour ça mais il faut traverser le désert et toi même tu choisis ce que tu manges dans la terre promise Dieu ne choisit plus à ta place il faut arriver à cette dimension et c'est le cri et le battement de coeur que chacun d'entre nous devrait avoir par rapport à son ministère je voudrais vous encourager quand on en donne la parole que tout le monde soit concentré les va-et-vents c'est souvent très 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 pour moi voilà on doit avoir le respect pour ce qu'on est en train de faire bouger dans la salle aller à gauche parler quand j'enseigne c'est pas terrible et vous devez imposer ce genre de discipline à votre communication quand la parole a commencé les gens ne sont plus en train de bouger dans la salle il y a avoir une forme de respect de l'autorité et de ce qu'on est en train de faire ok il faut prendre ça au sérieux je ne suis pas venu ici juste pour m'amuser on est venu travailler les choses de Dieu on le fait avec sérieux et autre donc c'est important de le comprendre on a une alliance l'alliance divine et où il y a des responsabilités que nous avons accomplies maintenant quand nous comprenons la profondeur de ces choses du fait que le règne de Dieu il nous le réserve sur la terre vous le savez vous connaissez l'écriture psalm 115 verset 16 qui dit que il a fait des cieux son tronc et a donné la terre comme héritage au fils de l'homme apocalypse verset 20 qui dit il a fait de nous un peuple de sacrificateurs et nous régnerons sur la terre et il y a un autre texte de Romains verset 17 qui explique clairement que si par l'offense d'un seul homme le péché est venu dans le monde et que par la justification d'un seul homme ok ne régnerons-nous pas aussi dans la vie avec Jésus Christ dont Jésus Christ est venu pour que nous régnions ok c'est clair nous sommes là pour régner c'est pas autre chose c'est l'oreille nous devons régner voyez donc c'est important donc nous ne devons pas nous cantonner dans une position de personne qui voilà le ministère c'est la fatalité nous avons été appelés au sacrifice donc il n'y a rien pour nous au ciel Dieu va nous récompenser non 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 et non nous devons clairement comprendre que sur la terre Dieu s'intéresse au fait de nous bénir quand nous regardons à la vie d'Abraham Dieu parle à Abraham il dit à Abraham je laisse tous verser un de toi quitte ton pays t'as pas pris la maison de ton père vas-y dans le pays que je te montrerai je te bénirai je rendrai ton nom grand je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les nations de la terre seront bénies après toi vous vous rendez compte que tous les hommes que Dieu a appelés ont une alliance forte et Dieu leur a promis une récompense dans cette appel il y a toujours une récompense et quelle est la récompense qui se rattache à ton appel si Dieu t'a parlé tu dois être à même avoir une récompense qui est rattachée à cet appel quand Dieu m'a appelé à aller en Côte d'Ivoire il m'a parlé en 1997 j'étais missionnaire au Sierra Leone et il m'a dit j'ai mis la carte du monde sur le mur et j'ai commencé à parler si je peux j'entends dans les profondeurs maintenant j'ai demandé à Dieu montre-moi l'endroit où je devrais te servir sur la terre ou l'endroit où tu veux que j'aille vous savez qu'en tant qu'homme de Dieu nous devons tenir compte de certaines choses profondes notre localisation n'est pas fonction de notre regard mais c'est fonction de la révélation que nous avons eue de Dieu personne de vous ne devra choisir le pays où il va servir Dieu ayez l'humilité d'accepter que Dieu dirige ou pas vers un endroit précis peut-être que tu es en Allemagne alors que quelqu'un t'attend quelque part dans le Kivu et tu perds ton temps à te débattre dans un endroit où Dieu ne t'a pas appelé tu vas lutter pendant des années et tu ne verras pas la loi parce que l'obéissance est quelque chose d'important donc je priais et j'ai mis la carte du monde et Dieu m'a dit Côte d'Ivoire et quand Dieu a dit Côte d'Ivoire ma première réaction était de penser que c'était la voix de ma chair parce qu'en tant qu'homme de Dieu nous devons savoir que la voix de la chair était un ennemi redoutable on peut écouter la voix des amis ou la voix des expériences Isaac a voulu descendre à Guéra comme son père est descendu en Égypte vous voyez une expérience d'aller ou de rentrer dans des zones de confort pour voir la gloire de Dieu et ça nous devons empêcher que les choses se passent de telle manière vous voyez ça c'est important donc j'ai mis la carte du monde et j'ai commencé à prier Dieu a dit Côte d'Ivoire et j'ai continué à prier je demandais à Dieu la Côte d'Ivoire c'était un grand pays je pensais que Dieu allait m'envoyer dans un petit faubourg j'étais en Guinée-Proproisie j'étais prêt à le servir n'importe où vous voyez notre coeur comme je disais hier notre coeur devait rejoindre la priorité absolue de Dieu est-ce que je suis prêt à sacrifier ma vie pour les intérêts du royaume de Dieu parce que le tout n'est pas de courir simplement pour rechercher les biens mais c'est d'abord l'envie de faire la volonté parfaite de mon maître est-ce que chacun comprend ce que je dis donc Dieu a dit Côte d'Ivoire et quand j'ai continué d'insister il m'a dit je te bénirai dans ce pays je vais susciter ton ministère à partir de la Côte d'Ivoire je vais influencer les nations francophones par ton ministère et je te rendrai riche très riche j'avais entendu Dieu me le dire j'ai entendu clairement deux semaines après nous avons eu une prière avec certains hommes de Dieu et il y a un homme de Dieu Sierra Leone qui a prophétisé sur ma vie qui vit aujourd'hui je crois qu'il est en Allemagne il m'a donné son adresse je cherchais depuis je l'ai eu finalement sur internet et il a répété exactement les paroles que Dieu m'avait dites il m'a dit voilà ce que Dieu me dit je vais aller dans un pays je vais te bénir énormément je vais te rendre prospect mais vous voyez le rendre prospect béni doit être la récompense d'une obéissance au mandat qui a été donné donc on ne va pas dans le pays chercher l'argent on va dans le pays obéir à la voix de Dieu c'est ça la clé c'est pas l'argent qui devrait être ce que je recherche mais c'est de faire la volonté parfaite de Dieu dans le monde donc Dieu a choisi la localisation quand je devais arriver en Côte d'Ivoire je suis rentré au Cameroun chez mon père spirituel et je lui ai dit voici ce que Dieu m'a dit je suis allé dans mon église locale j'ai parlé avec mon pasteur j'ai dit voilà ce que Dieu m'a dit et ils m'ont dit ok il n'y a pas de problème et la parole que j'ai entendue de mon leader à l'époque c'est mon propre leader à moi c'est ce qu'il m'a dit n'a pas pu aller en Côte d'Ivoire parce que la vie est très chère et dans l'opération en ligne de mission la Côte d'Ivoire était taxée d'être le troisième pays le plus cher du monde donc à partir de ce moment là comme c'était un pays cher beaucoup de missionnaires n'aimaient pas y aller parce que le pays était un pays cher mais je vais vous dire ceci Dieu ne va jamais vous appeler à faire les choses que vous pouvez faire il va toujours vous demander de faire les choses que vous-même vous vous sentez incapable de faire et c'est pour ça que c'est intéressant de toujours évaluer la vision que nous avons une vision que Dieu te donne doit te dépasser si elle te ressemble elle ne vient pas de Dieu mais elle vient de toi-même et donc Dieu j'ai obéi à cette voie et je suis parti dans cette nation quand je suis arrivé ce témoignage je vous le donne pour vous on a commencé une école publique avec des libériens j'étais payé à 15 000 francs CFA par mois l'équivalent de 20 euros ma maison coûtait 90 000 francs CFA après que j'ai quitté le camp des réfugiés c'est passé d'abord mes premiers jours à la gare de bus trois jours ensuite j'ai fait trois mois dans un camp des réfugiés où j'étais là j'ai dormi et puis j'attendais Dieu et une nuit je me rappelle j'étais assis sur ma fenêtre parce que quand il pleuvait je ne pouvais pas dormir la chambre était inondée et j'étais en train de prier vous devez prendre le temps d'adversité le temps des difficultés comme étant la seule opportunité réelle que vous avez dans votre ministère de toucher le trône de Dieu la Bible dit celui qui est dans les souffrances qui prie et celui qui est dans la joie qui chante des cantiques ce n'est pas pour rien qu'en Afrique on a beaucoup d'intercesseurs et en Amérique beaucoup de chante parce que quand ça va bien on chante quand ça va mal on prie vous voyez le temps des difficultés doit nous amener à prier il faut prier ça nous amène dans la prière donc quand vous passez le temps difficile c'est le moment de chémissement au devant du trône de Dieu et je cherchais une maison et donc j'ai demandé à Dieu comment est-ce que je vais faire pour ma maison et puis ce que j'ai entendu ce jour m'a totalement révolution Dieu m'a clairement dit qu'il te soit fait selon ta foi vous voyez souvent Dieu nous limitons Dieu par notre foi vous voyez et quand j'ai entendu cette parole j'ai compris que Dieu était en train de me dire la maison que tu vas choisir je vais te la donner donc la responsabilité n'était pas de Dieu c'était la mienne est-ce que ma foi me permettait de prendre une maison dans certains standings donc j'ai choisi une maison dans un quartier huppé et donc je l'ai eu à un bon prix c'était environ 100 000 francs et fard par mois donc 150 euros à l'époque par mois que je devais payer pour cette maison alors que mon salaire était de 20 euros quand vous êtes confronté à des défis comme ceux-là c'est en ce moment où vous devez à demander à Dieu de vous prouver qu'il existe vous ne pouvez pas amener les gens à connaître Dieu que vous ne connaissez pas vous devez connaître Dieu Dieu doit vous montrer qu'il est vrai vous comprenez ce que je veux dire je me rappelle dans cette maison un jour j'ai vu des choses incroyables dans cette saison une enveloppe sous ma porte à la fin du mois avec le loyer des dents sans que je ne sache qui a glissé la dent sous la porte écoutez-moi bien le même Dieu qui a marché avec nos pères doit marcher avec nous il doit nous montrer sa puissance des petits témoignages comme ceux-là qui deviennent le socle de votre foi et de votre audacité à annoncer en Dieu qui vit si les gens ne croient pas en ce Dieu vous devez croire il existe et vous devez le voir vous voyez donc ça a été pour moi l'opportunité des témoignages incroyables mais la localisation a été choisie par Dieu donc dans cette marche que nous avons avec Dieu nous devons comprendre qu'en tant que leader nous devons maîtriser trois choses essentielles premièrement premièrement la clé pour l'épanouissement et la réussite de ce que nous faisons c'est la maîtrise de la vision dis après moi maîtrisez ma vision maîtrisez ma vision ah on dit avec foi maîtrisez ma vision maîtrisez ma vision c'est important c'est la clé la maîtrise de la vision ne vous fabriquez pas vous-même une vision car ce sera une ambition laissez le soin à Dieu de vous parler de ce qu'il attend de vous ne soyez pas pressés de faire des choses pour Dieu si Dieu ne vous a rien dit ne faites rien reposez-vous ne courez pas pour imiter qu'est-ce que les autres ont fait vous allez être frustrés il y a la frustration dans l'imitation et l'épanouissement vous voyez dans l'obéissance à la voix de Dieu ne rentrez pas devant la porte de matin il y a eu un bel immeuble je ne vais pas le dire mais non 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 peut-être que ta localisation pour toi c'est juste dans ton salon pour le moment ne sois pas pressé nous voyons dans la Bible que même pour conduire pour construire le monde Dieu qui est si grand ne l'a pas construit en un jour il a eu six jours clair pour le faire donc la maîtrise de ma vision je dois maîtriser la vision qu'est-ce que c'est la vision la vision c'est une représentation mentale de mon état futur un leader doit voir au-delà du visible ce que Dieu attend qu'il soit vous n'êtes pas riche le jour où vous avez de l'argent vous êtes riche le jour où vous avez entendu Dieu vous donner un ordre je vais répéter ce que je suis en train de dire quand Dieu t'a donné un ordre commence à célébrer et appelle tout le monde pour dire je suis riche parce qu'un homme qui a reçu une parole de Dieu ne meurt pas pour vous c'est impossible parce que la parole de Dieu a en elle-même la capacité de créer tout ce qu'il faut pour qu'elle arrive n'essayez jamais de forcer la parole laissez-la se déployer et amener à l'existence c'est qu'elle contient est-ce que vous me comprenez laissez la parole laissez la parole voyez dans la Bible vous savez bien que vous savez tous que Pierre n'a pas marché sur les eaux au moins vous êtes des hommes de Dieu vous le savez que la Bible a dit j'ai eu Pierre a marché sur les eaux mais ce n'était pas sur l'eau parce qu'aucun homme ne peut marcher sur l'eau voilà il a marché sur la parole qu'il a été donnée quand Jésus a dit viens il a posé le pas sur la parole qui lui a été donnée et chaque fois que vous posez le pas sur une parole qui vous a été donnée votre vie devient un miracle ambulant vous défiez les lois de la nature les gens vous regardent et disent mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de cet homme vous êtes simplement en train d'obéir à une vie et chaque fois que Jésus donne un ordre il ne te demande pas de faire ce que tu veux faire il dit à l'aveugle vois au boiteux lève-toi et marche vous imaginez ce que c'est un boiteux qui n'a jamais marché lève-toi et marche c'est un membre audacieux lève-toi et marche et il faut qu'il obéisse pour se lever pour que le miracle se produise donc Dieu va toujours te demander de faire ce qui est opposé à tes réalités mais tu dois obéir cette parole est assez puissante pour amener à l'existence ce que Dieu a demandé que tu fasses donc le rêve que j'ai devra être le rêve que Dieu a l'un des grands problèmes c'est que avec le développement des nations et des sociétés je me suis rendu compte de ceci il y a un mauvais évangile qu'on prêche aujourd'hui qui vient de l'Amérique où on dit aux gens il faut avoir une vision si Dieu ne t'a pas donné une vision fais-toi une vision non, on ne se fait pas de vision celui qui lui-même établit sa vision marche en ambition et il y a une différence entre la vision et l'ambition la vision est divine et l'ambition est humaine 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 apport quand nous lisons la Bible je me rends compte de quelque chose de clair on peut avoir une ambition et réussir c'est pas parce qu'un ministère réussit que Dieu est derrière la peuple les mormons ont rempli le monde les témoins de Jéhovah sont partis sur la terre l'église catholique est partout sur la terre ça ne veut pas dire qu'elle a réussi aux yeux de Dieu humaine les hommes ont conçu la tour de Babel à Genèse 11 verset 8-9 vous voyez bien Dieu dit aussi longtemps qu'ils restent unis rien ne peut personne ne peut rien contre eux Dieu même dit à ce que ces hommes ils vont atteindre le ciel si je ne deviens pas contre eux il y a souvent même des difficultés qui arrivent dans notre ministère c'est pas le diable c'est que Dieu nous combat parce qu'il nous aime il y a des gens à qui Dieu résiste vous allez commencer à dire ah ouais ah on avait un problème Dieu dit ah on l'avait rendu stérile donc il y a des gens même qui ont des problèmes ce sont des problèmes créés par Dieu parce que Dieu a créé ces problèmes parce qu'il sait que ces problèmes sont nécessaires pour la révélation de Dieu à ces personnes donc c'est vraiment important vraiment important et vital de comprendre que la vision première doit venir de Dieu donc nous devons maîtriser la vision la loi de la vision la vision devra être le dévoilement du plan de Dieu concernant ta destinée ça veut dire que ce n'est plus voilé Dieu ouvre le voile il dévoile Dieu te dévoile il te dévoile quelque chose qui avait été caché il dévoile quelque chose il te dévoile un plan il te dévoile une pensée il te dévoile ta destinée parce que si elle n'est pas dévoilée tu ne peux pas opérer dans elle il faut que Dieu te la dévoile et c'est pour ça que nous devons avoir des ministères à dimension prophétique quand nous parlons aux gens nous devons amener les gens à découvrir leur rêve dans nos messages n'amenez pas de messages pour condamner les gens ils ont déjà assez souffert par les dictateurs et les tyrans vous me comprenez parlez et donnez le temps aux gens de rêver que les gens le dessinent dans votre parole quand vous parlez aux gens et que les gens se lèvent en disant je vais réussir je vais y arriver c'est comme ça vous déviez des gens vous me comprenez donnez de l'espérance aux gens guérissez les cœurs qui sont malades donnez des rêves et ressortez les gens tout le gars qui était faible tu peux être fort tout le malade tu vas être guéri sachant que c'est de notre responsabilité 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 quand vous prenez votre pupitre vous avez une responsabilité énorme et parlez annoncez des horaires vous savez quand vous êtes face à votre congrégation que souvent vous devez être très audacieux dites des choses que vous ne pouvez pas dire quand vous êtes sous notion dites aux gens je vois des directeurs de société ici je vois des ministres ici je vois des chefs d'entreprise ici je vois des apôtres ici dites-le parce que quand vous le dites c'est ce que vous annoncez que l'esprit de Dieu va prendre même Dieu lui-même a eu besoin de sa parole pour travailler vous voyez dites-le pour Jean oh voilà je suis fatigué ou bien là Dieu le Saint-Esprit m'empêche de prêcher non 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 le Saint-Esprit ne peut pas t'empêcher de prêcher non 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 le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement mais en puissance non 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 la vraie puissance ce n'est pas que les gens tombent c'est pas que les gens tombent ils sont tombés dans vos aiguilles ils sont devenus quoi non non dites-le pour Jean c'est pas oui on met les mains on pousse vos titres non c'est c'est la révélation du fait qu'on ne connait pas Dieu vous voyez ne soyez pas impressionné par les gens qui vont partir d'ailleurs vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont au ministère ils tombent, ils tombent ils tombent dans toutes les régions partout ils tombent ils tombent ne soyez pas impressionné par ça il faut être impressionné par ce qui se passe quand quelqu'un se relève est-ce qu'il change est-ce que sa vie devient c'est important n'ayez pas une église de 10 000 membres avec 9999 problèmes il faut des gens qui peuvent apporter une solution et c'est vous sur le pépite qui façonnez votre église ayez cette audace vous savez j'ai dit aux gens audacieusement j'ai dit quand vous traversez le temple de la foi votre vie ne peut plus jamais être la même même quand vous filez le sol du temple vous avez une visitation n'a pas résumé et les gens j'ai vu une femme qui a perdu 37 kilos en deux mois sans imposition de main parce que les gens sont frustrés ils mangent n'importe quoi mais quand ils commencent à rêver de leur futur quand ils commencent à se regarder dans la grâce en disant je vais réussir la grâce s'en va il n'y a pas de c'est juste que quand tu rêves tu te prends au sérieux à mener votre congrégation à se prendre au sérieux un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui et ça doit commencer par vous même n'arrivez pas à l'église avec le costume froissé la chemise ici et prenez-vous au sérieux prenez-vous au sérieux parce que dans votre vision vous devez travailler sérieusement ce que j'appelle la loi de l'apparence parce que si vous avez une vision dans le naturel n'oubliez pas que les gens regardent à ce qu'ils voient ils croient en ce qu'ils voient c'est Dieu qui regarde au coeur les hommes regardent à l'apparence n'oubliez jamais ayez l'apparence de votre vision ressemblez à ce que vous voulez communiquer aujourd'hui même si écoutez je vais vous dire quelque chose qui est homme vous voulez que je vous dise la vérité vous demandez même à ma propre femme je ne dors jamais avec un habit froissé parce que j'ai vu dans l'ancien testament que même les sacrificateurs Dieu disait que le caleçon soit de fin de l'air blanc caleçon c'était pour qui ? c'était pas pour le peuple c'était pour la femme ne soyez pas un leader dans vos églises soyez un leader dans votre maison même quand votre femme vous regarde la nuit elle parle la langue elle est nouveau mais quel mari c'est important d'avoir la vérité vous me comprenez votre influence passe par là à l'intérieur votre manière d'être votre tenue à table votre façon de vous tenir soyez continuellement en train d'influencer que votre propre femme soit le premier votre premier banc qui croit en votre ministère parce qu'elle vous voit vivre dans le sérieux la droite la discipline de l'organisation vous comprenez ce que je dis ? ça engage beaucoup de choses si j'ai une vision je construis la loi de l'apparence sérieusement je prends ça au sérieux je dois être la première personne qui croit à mon rêve même si tout le monde est découragé autour de moi je serai la dernière personne je crois à mon rêve et je vous dis que les gens vont tester votre foi en votre vision ils vont tester il y a des gens qui vont vous quitter qui vont partir bénissez-les et dites partir non monie c'est pas quelqu'un qui vous quitte oh non si t'es pas ici tu seras jamais rien tu n'es pas Dieu il n'y a aucun corps qui ne se crête pas il faut qu'il y ait des gens qui parlent pour que ton ministère soit épanoui il y a des gens qui vont partir c'est profond ne sois pas frustré parce que quelqu'un t'a quitté c'est profond prends le problème et j'aimerais ceux qui vous quittent c'est le moment de partir vous les retenez vous serez constipés le corps va être tripé laissez-les partir il faut qu'ils partent il faut qu'ils partent c'est important ne soyez pas découragé parce qu'une personne vous a quitté Dieu ne vous a pas laissé j'ai vu beaucoup de pasteurs foussiens à cause de ça deux membres sont partis partez tout à l'heure récemment la Côte d'Ivoire a eu des élections il y a quelqu'un qui m'aimait beaucoup sa femme aussi et ils étaient des pauvres supporters de ma groupe mais moi je ne suis pas politicien je suis un homme de Dieu et je me dis que je dois être neutre dans l'accomplissement de la parole de Dieu je dois être neutre aimer les païens comme les chrétiens mais donner c'est vrai un peu plus de considération pour les frères en crise qu'ils le sont véritablement donc quand les élections sont terminées il y a eu deux clans il y a ceux qui étaient pro Alassane ceux qui étaient pro Magbo et les gens ont commencé à apprécier dans l'église que non Magbo est le choix de Dieu moi j'ai dit écoutez si vous voulez savoir à quel camp j'appartiens j'appartiens au camp de Dieu point final je ne suis pas venu pour choisir Magbo c'est pas mon problème et il est venu me voir dans mon premier il dit bon non il faut que vraiment Magbo est tout quand on le support j'ai dit c'est pas mon rôle c'est pas mon rôle de dire à l'église Magbo était le choix de Dieu il a quitté l'église il n'est plus jamais revenu j'ai dit bon débat parce que s'il commence comme ça en me disant il faut choisir Magbo il va me dire demain quel message je dois apprécier si vous me comprenez et puis c'est pas un problème pour moi mais quand il est parti je vais envoyer des gens et je vais vous dire ceci ne n'acceptez jamais et ça c'est une erreur qu'on commet souvent n'acceptez jamais le fait que quelqu'un vous donne quelque chose en disant oh homme de Dieu je suis venu te bénir avec ça la Bible dit clairement que sans contredit c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur quel que soit le frang que tu me donnes tu ne me bénis pas tu te connectes à la bénédiction aucun fidèle ne peut me bénir parce que je suis le canon par lequel les gens sont bénis donc quand tu viens s'aimer dans ma vie tu viens être béni tu ne viens pas me bénir ne perdez jamais votre rang votre pied d'estal tout en étant avec le peuple respectez le manteau que vous avez sur vous et ça ça va vous mettre au dessus des autres ils vont tester ça ils vont essayer de déchirer votre manteau mais soyez stable fermement ancré et vous allez vous rendre compte que vous allez continuer maintenant à donner des gens qui vont vous respecter les gens ils savent et ils le voient si l'argent te bouge ils savent qu'ils vont te donner de l'argent si les cadeaux te bouge tes meufs ils vont te donner des cadeaux pour t'acheter et te corrompre mais il faut rester dit quand on a une vision on doit la préserver on doit la garder dans la parfaite intégrité savoir exactement ce que Dieu t'a demandé de faire maintenant si je te pose la question ce matin qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire quelle est la réponse que tu veux maintenant est-ce que tu es sûr d'avoir entendu Dieu te demander de faire quelque chose est-ce que vous savez que il y a certains pasteurs de l'église qui doivent fermer leurs églises et revenir être membre dans une assemblée je vous parle sérieusement parce que tout le monde n'a pas été appelé à être pasteur la raison pour laquelle beaucoup de personnes commandent les églises c'est parce qu'ils veulent dire mais les offrandent oui ou faux ah non c'est l'apôtre prend l'argent seul le pasteur prend l'argent seul non pour moi aussi il faut que je commande mon église non on ne commence pas l'église parce qu'on veut avoir l'argent on commence une église parce que Dieu nous a parlé sinon vous allez être frustré votre femme sera déçue vous ne serez pas épanoui parce que justement vous êtes allé chercher l'argent dans le temple la maison de Dieu est une maison de prière elle est une maison de commerce il y a beaucoup de commerçants dans l'évangile très peu de personnes qui ont le coeur vous fait bouger l'évangile ce n'est pas une maison de commerce ne cherchez pas l'argent par des méthodes bizarres vous prenez des mouchoirs vous versez l'une dessus vous savez que vous faites du faux vous demandez aux gens d'acheter ne tombez pas dans ce piège ne le faites jamais vous allez crisper votre grâce ne le faites jamais et je vais vous dire une chose si vous voulez avoir du monde il est plus facile de faire du faux pour les avoir le chemin de l'intégrité est un chemin difficile mais c'est un chemin de longue c'est-à-dire de longue stabilité n'attirez pas des gens par des jeux bizarres ne mentez pas aux gens s'ils partent ce n'est pas grave personne ne peut recevoir du ciel ce qui lui a été donné par le Père j'ai été très béni quand je suis venu dans ce ministère toutes les personnes je me présente il est là depuis 12 ans depuis 20 ans depuis 7 ans depuis combien de temps les gens sont avec toi si tout le temps les gens parlent ce n'est pas qu'ils sont mauvais il faut te remettre en cause parce que si tu as toujours des gens qui sont en train de partir aussi il faut voir si tu n'as pas un problème quelque part et avoir l'humilité de se répandir et d'ajuster les choses parce que généralement tu vas cacher ton péché une fois deux fois un an mais après on va voir qui tu es les gens qui marchent avec toi savent qui tu es et vous les demandez savoir qui est un homme de Dieu poser la question à sa femme il n'y a que les femmes qui savent exactement qui nous sont parce qu'elles nous connaissent on n'est pas des acteurs mais on est des hommes de fou et notre vision on doit garder ça dans l'intégrité vous savez la loi de la vision dit qu'un homme qui n'a pas de vision ne peut pas être stable et constant c'est la vision qui devient le garde-fou un peuple sa vision est un peuple sans frein quand tu n'as pas de vision tel va à gauche tu vas à gauche tel va à droite tu vas à droite tel va ici tu fais ci il y a tel mouvement j'ai vu des gens qui étaient d'abord prophètes après ils ont vu que le ministère n'a pas marché bon prophète des nations après ça n'a pas marché bon révérend après non bichot ne prenez pas de titre simplement pour les prendre le titre n'a rien à voir avec l'impact de ton ministère rien du tout mais attelez-vous sur la fonction que vous mettez ne régligez pas seulement les titres c'est pas c'est vrai que c'est bon bichot c'est pas mal mais c'est pas ça qui fait le ministère votre prière n'est pas exaucée parce que vous êtes au moment je vais prendre 3-4 questions avant d'aller dans la deuxième loi qui est la loi de la foi je dis 3 choses la première chose la deuxième la foi la troisième ce sera l'excellence mais avant d'arriver aux 3 choses je veux être sûr qu'on a été bien compris et recevoir des questions qui vont dans le sang de ce qu'on a reçu tout à l'heure est-ce que quelqu'un a une question à apporter si j'allume le citron ce sera une bénédiction une connexion la bénédiction quelqu'un a une question vous avez un micro baladeur pour une question pour poser des questions en pratique il n'y a pas de problème on vous partage des expériences oui mon frère quand je connais exactement je souhaiterais que celui qui se lève se présente juste le nom je m'appelle Pasteur Marcel ok Pasteur Marcel ma question est de savoir quand je comprends exactement ce que Dieu me demande de faire parce que je me retrouve que ce n'est pas ce que je fais pour le moment il faut-il que je le fais tu abandonnes ce que tu fais pour le moment et tu vas faire ce que Dieu te demande clairement ça dit n'essaye pas ça dit qu'il faut et souvent Dieu va nous tester il y a un moment où il va te laisser emprunter une voie il va te dire stop va dans telle direction elle est humilité de dire aux gens Dieu m'a parlé et là où ce que je suis en train de faire actuellement c'est pas ce que Dieu m'a demandé il faut que j'aille faire ce que Dieu me demande de faire c'est important de faire vous savez vous connaissez Kenneth Hagin et là certains d'entre vous il dit qu'il a fait 12 ans hors de la volonté de Dieu 12 ans et c'est après qu'il est rentré dans le ministère que Dieu lui avait demandé de faire donc ça peut arriver et souvent ce sont des erreurs que Dieu permet pour qu'on ait de l'expérience pour le futur et aider d'autres personnes n'oubliez jamais que si vous n'avez pas souffert de quelque chose et vous êtes difficile d'aider des gens qui vont souffrir de ça donc c'est important de souvent reconnaître ça comme ça ok oui je suis marien je m'appelle Auguil la vision parce que je vais vous parler de la vision et quelle est ma vision souvent je pense à être évangéliste souvent souvent quand je me regarde quand je regarde la Bible quand je parle de Dieu je me dis écoute c'est quelque chose qui me dit je dois servir Dieu je dois prêcher Dieu parce que j'ai plein de témoignages que Dieu fait pour moi spécifiques et il y a des gens qui sont appelés à rester simplement à côté de quelqu'un qui a reçu une vision simple et la porte Paul dit à Timothée lorsque je te recommandais de rester à Ephèse Dieu n'avait pas parlé à Timothée mais c'est la porte Paul qui a recommandé Timothée à Ephèse donc ça veut dire qu'il y a une dimension où nous sommes des pionniers nous entendons clairement de nous déplacer vers tel endroit de faire telle chose donc Dieu te dira simplement va rester auprès de la porte va servir va rester auprès de lui et c'est important d'avoir un père parce que un père est un repère et le père va t'aider au déploiement de la grâce qui est en toi donc et vous voyez que même dans le cas de David David n'est pas allé combattre Goliath parce qu'il voulait partir le père a envoyé David remettre la nourriture à ses frères et c'est en obéissant à son père qu'il a été exposé à cette dimension incroyable n'est-ce pas de son ministère et qu'il a eu cette victoire vis-à-vis de Goliath et qu'il n'était pas obéissant à son père il n'aurait pas eu cette opportunité d'ailleurs quand nous lisons la Bible nous voyons clairement quelque chose que j'aime souvent dire en parlant de la soumission aux autorités Jésus était soumis à son père et à sa mère Jésus était soumis au ministère de Jean-Baptiste quand il s'est fait baptiser par lui et la Bible mentionne dans Jean 2 je crois parlant du premier miracle de Jésus quand il a transformé disant que la mère de Jésus a dit faites ce qu'il vous dira rien que cette phrase me démontre que le miracle qui s'est produit n'était pas le premier miracle que Jésus avait fait parce que la mère ne peut pas dire faites ce qu'il vous dira si elle-même elle n'avait pas encore vu Jésus faire des miracles à la maison ça veut dire qu'un jour elle était en train de préparer et la viande est finie Jésus dit mais c'est pas il n'y a pas de viande non il dit maman c'est pas grave donne moi une assiette met des tissus dedans ferme il prie et puis ça devient de la viande vous voyez donc Jésus avait dû faire des miracles dans la maison et puis la mère a vu des miracles et ce jour là concernant la nourriture elle dit faites ce qu'il vous dira parce qu'elle était témoin de ce que Jésus avait déjà fait vous voyez s'il n'y a pas eu quelqu'un qui a vu la grâce de Dieu couler sur nous Dieu ne va pas nous exposer devant les gens donc il est important de servir à côté de quelqu'un qui a reçu déjà un appel et c'est après maintenant qu'en obéissant aux instructions apostoliques du mandat de quelqu'un qui a reçu la grâce de Dieu que nous allons nous déployer je vais vous dire ceci concernant mon propre cas quand j'ai travaillé avec Al-Aramand en 1994 15, 16 17, je suis parti en Sierra Leone en 95, 96 j'étais vice-direteur d'une école biblique au Cameroun et j'avais beaucoup de pasteurs sur moi j'étais très jeune et à l'époque quand il m'a demandé d'enseigner j'ai refusé je lui ai dit non, non, je ne suis pas enseignant je suis évangéliste il m'a dit non je vois en toi une qualité d'enseignant c'est pas Dieu qui me l'a dit c'est lui qui me l'a dit parce que quand je dirigeais la prière ma manière de diriger la prière c'était des enseignements que je donnais en dirigeant la prière donc il a détecté qu'à l'intérieur de moi il y avait une grâce il m'a dit il faut que tu enseignes s'il ne me l'avait pas dit je n'aurais jamais enseigné et aujourd'hui beaucoup de personnes me mettent plutôt dans la dimension de l'enseignant mais alors qu'en fait sérieusement la grâce de l'évangéliste est plus forte dans mon ministère que celle de l'enseignant mais j'ai voilà mais j'ai dû me discipliner à enseigner vous voyez et ça m'a permis de développer un autre pan de mon ministère que je n'aurais pas développé s'il n'avait pas été coûté est-ce que vous savez que même le ministère de Jean-Baptiste n'a pas été une réussite parce que Jean-Baptiste a refusé de développer une dimension de son ministère quand la Bible dit clairement de Jean-Baptiste que Jean-Baptiste n'est-ce pas était Jésus a dit de Jean-Baptiste Jean-Baptiste est l'Élie qui devait venir on a posé la question à Jean-Baptiste es-tu le prophète il a dit quoi non es-tu l'Élie qui devait venir il a dit quoi non quand Jésus est venu il dit si vous voulez le savoir c'est lui Élie qui devait venir qu'est-ce que Jésus était en train de faire il était en train de corriger les échecs du ministère de Jean-Baptiste et quand vous regardez le ministère de Jean-Baptiste on dit il devait venir avec l'esprit et la puissance d'Élie Jean-Baptiste a développé l'esprit d'Élie mais il n'avait pas la puissance d'Élie pourquoi il n'avait pas la puissance d'Élie parce que lui-même il a refusé de déployer la puissance il a stoppé une partie de son ministère et les miracles ne se sont pas produits vous comprenez ce que je veux dire pas parce que Dieu n'avait pas appelé Dieu a fait des miracles mais parce qu'il a stoppé cette partie de son ministère et Jésus dit non ça c'était l'Élie qui devait venir vous voyez nous devons faire attention on peut réussir un ministère dans un domaine et échouer dans un autre parce qu'on n'a pas eu le temps de le développer il faut un coach qui nous dise vas-y dans cette dimension vous voyez le ministère de Jésus aurait été peut-être même encore plus facile si Jean-Baptiste avait joué son rôle mais Jean-Baptiste n'a pas joué de la plénitude de son rôle parce qu'il devait avoir aussi un ministère de puissance c'est écrit dans la Bible c'est lui l'Élie qui devait venir avec l'esprit et la puissance des lignes mais il n'a pas fait de miracle parce que justement il n'a pas permis au miracle quand on lui a posé la question en fait le jour on lui posait la question c'était le jour où il devait accoucher son ministère es-tu le prophète ? il dit non quelle opportunité on te donne d'affirmer qui tu es es-tu Élie qui devait venir ? il dit non est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous tuer votre ministère parce que vous n'avez pas l'audace de dire aux gens qui vous êtes dites aux chefs d'entreprise que j'ai la sagesse qu'il faut pour vous aider à aller loin déclarez-le avec audace dites aux gens je peux dire une parole sur votre vie et votre vie change j'ai la grâce de Dieu pour vous orienter dans vos desseins si vous ne l'affirmez pas ça ne viendra pas vous allez vous rendre compte que Jésus lui-même a passé tout son temps à affirmer qui il était je suis le pain de vie celui qui me mange n'aura jamais faim je suis l'eau vive celui qui me boit n'aura jamais soif je suis la porte des brébis je suis je suis je suis je suis aujourd'hui quand tu dis je suis on dit alors qu'en fait le ministère commence par le fait de déclarer qui on est je suis dites aux gens je suis si vous ne le dites pas il n'y aura pas il n'y aura pas il n'y aura pas bonjour je suis la femme de la France et je voudrais vous demander à propos de la femme oui de la femme de la femme de la femme que ce qu'on parle est à l'étude est-ce les dernières de la femme d'enseigner bon comme tu dis bien que tu es la femme de l'évangéliste j'aurais bien aimé que ces questions soient traitées à la maison sous le couvert de votre de leadership sur lequel vous êtes ok c'est une question délicate c'est une question très délicate selon là où on se trouve est interprétée de différentes manières je ne souhaite pas aborder la question publiquement je ne préfère pas ok parce que je ne préfère pas aborder la question oui c'est voilà c'est j'espère que tu me comprends merci ce qui est important c'est de prenant le cas de Jésus même quand il était dans la maison de sa mère il avait déjà un appel mais il a fait 18 ans de 12 ans dans le temple à 30 ans quand il allait dans les zones du baptême il a fait 18 ans de temps de préparation donc le temps de préparation n'est jamais un temps perdu il faut passer beaucoup de temps à se préparer et à faire sur quoi Dieu nous a appelés je dis aux gens la loi de la préparation est une loi importante et il n'y a pas de réel succès sans préparation donc il faut faire attention parce que le fait d'être appelé pasteur tout de suite après être au nouveau converti ça perd ton signe prophétique que tu es en appel de Dieu mais ne sois pas préoccupé par l'appellation de pasteur sois plutôt préoccupé par le fait d'annoncer l'évangile comme tu le fais si tu es un pasteur tu es un pasteur ok si tu prends la sémence de la mangue et tu dis la sémence de la mangue tu es un manguier ça dépend de ce que c'est de là où tu te tiens quand tu dis au noyau de la mangue tu es un manguier ce n'est pas faux mais ce n'est pas vrai non plus selon le contexte dans le réel c'est un noyau mais dans la vérité en fonction de ce qu'elle contient c'est un manguier mais maintenant il faut du temps pour que le noyau soit se développe et devienne le manguier comme il faut du temps pour que le nouveau converti devienne le pasteur même s'il est déjà pasteur dans sa sémence de pasteur donc c'est important de gérer cette notion de temps et de préparation ok être sous l'autorité de quelqu'un passer le temps à apprendre la Bible maintenant ta préoccupation c'est de connaître des écritures profondément de Genèse Apocalypse et puis après Dieu te montra ce qu'il faut faire et tu le feras parce que c'est Dieu l'appel vient de Dieu et pas d'un homme et Romain 11 verset 11 verset 30 dit que l'appel et les dons dans la vie d'un homme sont sans répentance donc Dieu ne se répand pas de ses dons il ne peut pas changer ce qu'il t'a donné une dernière question s'il y en a encore ok donc on peut continuer maintenant très bien donc je disais qu'en ce qui concerne la vision il est important d'avoir la préoccupation de faire exactement ce que Dieu nous a demandé de faire parce que le succès dans le ministère pour moi consiste à avoir réussi à faire sur la terre ce que Dieu a préparé d'avance pour nous dans les cieux c'est important sinon on va construire notre propre royaume on va bâtir notre propre empire l'un des signes que nous sommes en train de bâtir dans l'empire c'est notre manque d'amour pour ceux qui sont appelés dans le même royaume tous les hommes de Dieu qui ne manifestent pas l'amour sont en train d'opérer dans l'ambition parce que quand il y a une vision il y a l'amour de son semblable ce qui vient de Dieu se manifeste dans l'amour ne pensez pas que si votre frère tombe si son église se détruit votre église va grandir c'est faux si une église se détruit dans une ville les autres églises vont subir le coup parce qu'il n'y a aucun corps si le doigt est coupé c'est le corps qui est amputé nous sommes un corps c'est clair la mauvaise réputation d'un pasteur dans une ville va toucher tous les autres donc nous devons tout faire pour préserver le corps et aider les gens et les autres à être stable dans leur marge que le syndrome de Cayet ne nous habite pas la mort d'Abile d'Abbelle ne va pas cautionner notre ministère mais va nous faire fuir loin de la face de Dieu donc il faut que nous puissions le comprendre l'amour véritable donc réussir ma vie consiste à avoir fait exactement sur quoi Dieu m'a appelé parlant de la loi de la foi la loi de la foi vous ne pouvez pas être un grand leader si vous n'avez pas la foi car la foi est ce qui va saisir entre les mains de Dieu ce que Dieu a pour votre vie et pour votre vision dans Hébreu 11 nous voyons clairement que tous les hommes grands hommes que Dieu a utilisé ont tous été des hommes de foi c'est impossible c'est impossible de réussir sur la terre sans la foi la Bible dit dans Hébreu 11 verset 6 car sans la foi il est impossible de plaire à Dieu que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur voyez encore il y a une rémunération est le rémunérateur de ceux qui le suivent revenons sur l'exemple de Jésus a fait la promesse vous vous rendez compte que plus tard quand le ministère a commencé à fleurer c'est sur les pieds des apôtres que les gens venaient déposer leurs biens et ils étaient tellement riches qu'ils étaient obligés de trouver maintenant les comptables et les gestionnaires des biens pour s'occuper de la parole est-ce que vous savez que vous ne pouvez vraiment être concentré à rechercher les écritures que quand vous avez réussi à régler certains problèmes sociaux si vous êtes embêté pour les questions de loyer de nourriture à la maison et tout même votre méditation n'est pas paisible c'est pour ça qu'il y a des gens qui voient l'argent dans tous les versets bibliques c'est parce qu'ils ont des problèmes d'argent ils ouvrent la bille partout ils voient l'argent mais parce qu'ils ont des problèmes d'argent vous pouvez tout justifier avec la parole de Dieu c'est pour ça que si vous n'êtes pas délivré de certaines choses vous allez prêcher sous l'influence des choses qui vous habitent et c'est pour ça qu'il faut connaître une véritable délivrance personnelle et un certain équilibre au niveau de notre âme donc la foi est indispensable la foi est ce qui donnera à notre vision d'arriver à accomplissement c'est par la foi mais maintenant suivez-moi bien suivez-moi bien nous avons vu dans Hébreu 11 verset 1 que la foi est la foi m'assurant les choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas donc la foi ne s'arrête pas simplement à l'espérance mais la foi démontre les choses si je dis que j'ai la foi on doit voir ne dites pas aux gens non on verra on verra on ne veut c'est pas tout non il faut qu'on voit quand même parce qu'il y a une dimension de démonstration ça doit arriver à l'existence si ça n'arrive pas à l'existence il y a un problème il faut que les gens voient le peuple dit à Josué ok tu dis que Dieu t'a appelé si nous voyons les signes qui ont accompagné Moïse alors nous croirons que Dieu t'a appelé les gens ont besoin de voir certaines choses votre foi doit amener à l'existence certaines choses pour que les gens croient que Dieu vous a appelé donc c'est important d'avoir la foi c'est important d'avoir la foi la foi est importante un homme de Dieu doit être un homme de foi la foi véritable et vous voyez Romain 10 verset 17 dit que la foi vient de la foi vient de la foi vient de la foi vient de est-ce que vous savez que souvent on ne comprend pas bien ce verset la foi vient de ce qu'on entend la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole Est-ce que vous savez que Tous les grands hommes de Dieu Qui ont opéré par la foi ont entendu Quelque chose de Dieu C'est par la foi 11 verset 4 que Noé divinement avertit Qu'on sousit l'âge Qui a parlé à Noé Qui a parlé à Noé C'est par la foi que Abraham est parti Comme allant vers une nation Pour qui a parlé à Abraham C'est Dieu, maintenant suivez-moi bien Écoutez-moi très bien Là il y a une clé énorme Quand vous lisez la Bible Vous vous rendez compte que tous les hommes de foi Ont entendu Dieu Aujourd'hui les gens disent oui J'ai la foi comme Elie Je peux dire au ciel ferme-toi Pris mille ans Le ciel ne se fermera pas ici en Allemagne Quelle que soit la foi que tu as Pourquoi ? Simplement parce que Dieu n'a pas dit de fermer le ciel Dieu n'a pas dit de fermer le ciel Quand vous lisez l'histoire d'Elie Dieu lui a dit de fermer le ciel Et ensuite Dieu lui a dit J'ai ordonné que la pluie retombe Et il a prié selon ce qu'il a entendu N'allez pas dire aux gens Oui donne-moi ta dernière offrande Dieu va te bénir Est-ce que Dieu t'a dit de prendre la dernière offrande ? Dieu dit clairement à Elie Va j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir J'ai ordonné à une femme veuve Il dit va au torrent de Kérich Va là J'ai ordonné au corbeau de te nourrir J'ai donné un autre Ça veut dire que tu vas simplement t'asseoir à l'endroit Et puis ce que j'ai décidé va se faire Où est-ce que c'est le ministère ? Être au bon endroit au bon moment par ordre de Dieu Et tout ce qui se passe C'est le ciel qui se met en mouvement Je me suis rendu compte que Quand on est obéissant les choses deviennent Pourquoi ? Parce que Je me suis rendu compte que dans le ministère Écoutez-moi bien Il y a des gens dont la société va faire faillir Simplement parce que Dieu va attendre que tu viennes Pour qu'elle redémarre Et souvent quand tu es honnête avec toi-même Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Non Dieu a simplement préparé ce miracle là Pour que tu entres dans la scène Dès que tu arrives La société redémarre et le gars commencent à dire Waouh Quel grand prophète homme Tu te rends compte que En fait c'est Dieu qui a fait cette chose C'est pas moi Quand tu es sincère Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait ? Non Quand tu es appelé par Dieu Il y a des événements surnaturels Que le ciel prépare Juste pour t'honorer Et honorer ton obéissance J'ai demandé au corbeau de te nourrir Maintenant touchant le cas du corbeau d'obéissance De la foi Ne vous attendez pas toujours Que ce soit des espèces pures Que ce soit la colombe qui vous apporte la viande N'attendez pas que la colombe vous apporte Que ce soit l'aigle qui vient vous donner à manger Il peut arriver que ce soit un corbeau Apprenez à recevoir les offrandes Même des païens Pour la survie de votre vision Dieu préparera même les inconvertis Pour bénir votre ministère Est-ce que vous me comprenez ? C'était un corbeau Et puis il dit bon Le torrent a séché Quand le torrent sèche Élie était un homme de foi Dieu dit maintenant déplace-toi Vas-y dans la maison de la beuve Écoutez-moi bien Il y a des bénédictions dans votre vie Qui ne sont la résultante que de votre obéissance Et du changement de la localisation Il y a des gens qui viennent dans votre vie Pour une saison Ils vous donnent 1000 euros par mois 3 mois après il s'en va Ne le cherchez pas Ne le poursuivez pas Écoutez la voix de Dieu Qui vous envoie ailleurs Parce qu'il y a quelqu'un d'autre Que Dieu prépare Si vous passez votre temps Aller chercher le corbeau en forêt Pour dire Ramène-moi la viande Il ne le fera plus Et vous allez être frustré Alors que vous devez simplement Écouter une autre voix Qui vous dit Déplace-toi Vait-il l'endroit Et vous voyez que Dieu N'a pas envoyé le prophète Il y a une femme distinguée Dans ce cas-là La veuve quand il arrive Chez la veuve Il dit donne-moi de l'eau Vous voulez la révélation ? Attache ta ceinture Elle dit donne-moi de l'eau La femme donne de l'eau Le prophète regarde comment est-ce que Il dit genre Donne-moi une femme te nourrie Il n'a pas dit Donne-moi une femme te donner à boire Mais il dit donne-moi la boire de l'eau Donc il y a même une démarche Que nous devons avoir A l'égard des personnes Que Dieu a suscité Pour nous apporter la provision Ne soyons pas bruts Soyons intelligents Il y a la sagesse J'ai vu quelqu'un un jour On lui a donné Devant moi une femme Il lui a donné 100 euros Oui mais c'est quoi ça ? Tu donnes 100 euros ? Tu ne sais pas que je suis Un homme de Dieu ? 100 euros c'est quoi ? Il a tué tout J'ai vu des gens Qui ont commencé par me donner 5 euros Et qui ont fini par me donner 10 000 euros Mais parce qu'il y a 5 euros qui ressemblent C'est juste moi C'est d'abord de l'eau Mais il faut avoir une technique Pour déclencher maintenant Le repas Et quand il dit Maintenant fais moi du gâteau La femme dit Là tu as trop Tu as menti Là il me reste Un peu de farine Et un peu d'huile Ça je fais mon repas Et après quoi Moi et mon fils On meurt Mais le prophète Il a été allé loin Il a compris que là C'était la raison Pour laquelle Dieu l'a envoyé Mais vous allez vous rendre compte Que Dieu n'a plus parlé Publiquement à Élie Mais Élie a dû utiliser L'audace de sa foi Parce qu'il savait Que si Dieu l'avait conduit là C'est que la femme N'allait pas mourir Et il dit Fais moi d'abord Un gâteau Et puis donne moi d'abord Ma part Ma part à moi Pas la part de Dieu Donne moi d'abord Ma part à moi Pas la part de Dieu Le problème c'est que Vous avez amené Tous les membres de vos églises A donner tout à Dieu Et à ne pas vous donner A vous même Et quand il faut bénir C'est vous qui bénissez C'est pas Dieu Ils doivent comprendre Qu'il y a la part du prophète Celui qui donne Un verre d'un prophète Reçoit la récompense du prophète Et il y a la part de Dieu Ça vous devez enseigner ça Si vous n'enseignez pas ça Vous serez frustrés Donne moi ma part Et quand elle a donné Le gâteau La Bible dit L'huile et la farine N'a pas arrêté de couler Dans la maison Mais vous savez ce que Le prophète a fait Il a compris Que ce n'était pas la peine Pour lui d'aller chercher A habiter ailleurs Il a accepté Le lit qu'on lui a donné Dans cette maison Il y a des maisons stratégiques Vous devez avoir vos lits A l'intérieur Habiter la maison Où vous avez été l'objet L'instrument d'un miracle Qui est passé par Dieu Acceptez la chambre Qu'on vous donne Parce que votre présence Est sécurisante Pour la provision continuelle Cette femme là A eu un miracle De subsistance Mais je vais vous dire Une chose pasteur Le miracle de Dieu De l'abondance On ne l'a pas Parce qu'on a donné Un peu de farine Enseignez aux gens De vos églises Si vous donnez un peu Dieu vous donnera un peu Le miracle de l'abondance Se fait quand on a donné beaucoup Salomon a été Abondamment riche La femme a été A subsister Elle n'est pas morte Mais elle n'est pas riche Quand les gens Viennent à l'église Oui Dieu m'a mis à coeur C'est tout ce qui me restait Oui j'ai donné ça au Seigneur Demandez toujours à la personne C'est combien Non c'est 50 euros On ne devient pas riche Parce qu'on a donné 50 euros A Dieu Dieu te mesure De la mesure Avec laquelle tu t'es servi Amen Pourquoi est-ce que les gens Ne disent pas Il me restait un million d'euros Et puis j'ai signé un chèque Pour donner à l'église Enseigne aux gens Que si tu veux voir La gloire de Dieu Véritablement Aller à cette dimension D'obéissance Abraham a donné Tout ton fils Enseignez ça aux gens C'est votre responsabilité Dites aux gens Ne vous plaignez pas A mon église Il n'y a pas d'argent Les gens n'ont pas Vous même la manière Dont vous traitez Vous traitez l'opération De la foi C'est un problème C'est un sérieux problème Vous voulez que vous voulez Vous même êtes béni Vous dites Je suis un homme de foi Vous recevez un homme de Dieu En fait son offrande Vous voulez des dents Vous voulez être béni Moi je suis arrivé Dans des églises Où on a dérobé Mon argent d'offrande Elle dit toi même Tu es là On dit Oui venez Ben ici c'est le pasteur Venez tu vois Quelqu'un vient pas tomber Les 500 euros On met dans le panier Devant toi Tu as vu 500 euros Le pasteur La femme te dit Oui pasteur Tu sais ici c'est difficile Les gens ont des problèmes Voilà Ok on a fait une cotisation C'est 155 euros Toi même tu as vu 500 euros Dans le panier Tu as vu de tes yeux Tu voyages beaucoup Tu sais de quoi tu parles Tous ceux qui voyagent Ont été victimes De telles choses Mais c'est terrible Mais et puis vous voyez Le pasteur qui dit Dieu bénis moi Comment Dieu va te bénir Si toi même Tu ne paies pas par la foi Parce que la foi C'est aussi l'obéissance De toutes ces lois divines L'obéissance réelle La foi vient De ce qu'on entend Maintenant je vous pose Une question Je vous pose une question Quand je lis Tous les héros de la foi Rats sont ceux qui Parmi eux Ont lu la Bible La foi vient De ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Mais quand Noé a conçu l'âge Il ne lisait pas la Bible Quand Abraham a quitté son pays Il ne lisait pas la Bible Pourquoi est-ce que vous pensez Que pour que Dieu vous parle Il faut que ce soit par le verset biblique Mais vous savez que Dieu parle à nos cœurs Il parle à nos vies Il te parle clément La parole de Dieu Ce sont les bornes Qui nous permettent De juger la parole Qu'on a reçue Mais ce n'est pas De cette parole Que Dieu va nous parler Il ne te dira pas Au ciel de ton pays Comme il a dit Abraham La même manière Il te parlera à toi En des mots Qui te conviennent Comme ça quand on va réécrire l'histoire On mettrait une phrase Que Dieu t'a donnée Il y a quelque chose Que Dieu a envie de te dire A toi C'est ce qu'il faut écouter La foi vient de ce qu'on entend Vous vous imaginez Que quelqu'un dans le temps de Noé S'en a Et que lui-même Maintenant Il commence aussi à construire l'âge Il peut construire l'âge Plus grand que ce que Noé a construit Mais est-ce qu'il aurait agi par la foi Non Parce qu'aussi longtemps Que Dieu n'a pas été L'auteur de mon action Mon action n'est plus Une action de foi Vous voyez maintenant le problème La foi devient foi Quand au départ C'est Dieu qui a été Le maître de mon action Si Dieu n'a pas parlé Ce que je fais Ne peut plus être qualifié D'action de la foi Il faut que Dieu parle au départ Il faut que Dieu parle Maintenant La foi englobe aussi La capacité De planifier Dis après moi Planification Encore planification Vous voyez Vous ne pouvez pas dire Que je suis un homme de foi Et vous ne planifiez rien Parce que la foi Appelle les choses Qui ne sont pas Comme si elles Etait Ça veut dire Qu'un homme de foi A eu le temps De voir la chose Et de planifier son arrivée D'ailleurs la foi C'est faire semblant C'est-à-dire que Quand Dieu dit à Abraham Abraham Chante ton nom Appelle-toi Abraham Abraham veut dire Père béni Alors que Abraham Veut dire Père d'une multitude Il dit maintenant Change ton nom Et puis fais semblant Devant les hommes D'avoir déjà des enfants Bien que tu n'en aies pas Parce que quand on commence A t'appeler Père d'une multitude C'est que tu prends Une identité Qui n'est pas la tienne Aux yeux des hommes Tu fais semblant Mais il faut bien Que tu fasses semblant Pour que la vérité S'établisse Oui Donc tu commences A agir Comme si la chose Était alors Qu'elle n'est pas encore C'est que vous devez Comprendre dans l'opération De la foi Ce que la foi Est le résultat Dans le montage J'ai un message Intitulé Le montage De la bénédiction On monte Et on montage Tu peux faire un montage Pour que la chose arrive Voyez Donc Il faut comprendre ça Il y a un processus Il y a une planification Dieu voulait créer le monde Il a Il a planifié Vous savez J'ai dit ceci Celui qui a échoué De planifier A quand même planifié Son échec Vous ne pouvez pas Tout improviser Vous arrivez dimanche A l'église Vous improvisez Vous improvisez Non Tout doit être en ordre Planifié Orchestré Clairement Le culte dit Deux heures Faites le dur Deux heures Maximum Deux heures quinze Ne dites pas non Le Saint-Esprit est descendu On ne pouvait pas On sait quand on commence On ne sait pas quand on s'arrête C'est le désordre Comment tu peux commencer Un culte Tu ne sais pas quand tu t'arrêtes Et puis tu dis Non je vais avoir des hommes riches Dans mon église Les hommes riches Savent gérer leur temps Quand ils arrivent Dans un endroit Où il y a le désordre Ils ne restent pas Et il y a une manière De gérer Les gens qui font un impact Les gens qui sont en autorité Il y a l'organisation Je vais vous montrer Dans la Bible Le livre de Genèse Qu'on a lu au départ Comment est-ce que Dieu S'est organisé La Bible dit Au commencement Dieu créa le ciel et la terre Vrai ou faux Ensuite Il dit Que la lumière soit Et la lumière fut Et il sépara la lumière Avec les ténèbres Pourquoi est-ce que La première chose Ce que Dieu crée C'est la lumière Pourquoi Pour le temps Pourquoi il crée la lumière Parce que Dieu Se rend compte Que travailler dans les ténèbres C'est plus difficile Donc il faut d'abord Éclairer l'espace Avant de continuer à travailler Parce qu'il faut voir Ce que je suis en train de faire Il faut que j'éclaire La base de mon travail Doit être la lumière La transparence Les choses doivent être faites Dans la clarté Maintenant Après Il va séparer les zones en haut Avec les zones en bas C'est le deuxième Il va séparer Maintenant Troisièmement Quand il va créer L'ama Qu'on va appeler Sec C'est après Qu'il va parler À la terre Pour que la terre Produise les plantes Mais imaginez Un moment Que Dieu soit puissant Et qu'il appelle Les plantes à l'existence Avant que la terre ne soit Qu'est-ce qui va arriver À la terre Aux plantes Pendant qu'il crée Les plantes Mais là Il va créer la terre Il va revenir chercher Les plantes Elles sont déjà mortes Beaucoup d'entre nous Nous perdons le temps Parce que nous ne planifions Pas l'arrivée des choses Nous commençons Si Pendant que ça arrive On veut aller là-bas Quand on revient C'est déjà mort On est trop désordonné Arrêtons-nous Et puis réfléchissons Pour faire les choses Planifions-les Planifions-les Ne soyez pas pressés De dire Oui j'ai cinq églises J'ai dix églises Passez du temps À passer d'abord Une église forte Et quand elle est solide Et que les fils sont solides Vous allez à la reproduction Si vous amenez un enfant Qui a deux ans dans la foi À être passeur d'une église Vous voulez qu'il produise quoi ? L'échec Pourquoi est-ce qu'un enfant De onze ans Ne peut pas faire donner un enfant ? Parce qu'il n'est pas encore mûr Il n'est pas mature Vous voyez une fille De dix ans qui a accouché Qu'est-ce qu'elle peut faire d'un enfant ? Quand elle me met une enfant Vous voyez ? Donc nous devons planifier les choses Ne soyons pas précis Planifions les choses Il y a des choses Que ce n'est pas nous-mêmes Qui allons faire Mais que ce sont nos successeurs Qui feront Mais notre rôle C'est de planifier la chose Et de préparer la relève Parce que vous devez comprendre Que les gens qui sont avec vous Doivent trouver leur rêve Dans votre rêve Ne rêvez pas seul Vous avez tout l'argent Vous mettez chez vous Vous prenez l'argent Vous avez dans votre maison C'est vous seul Vos assistants ne sont pas rémunérés Ne sont pas payés Pourquoi est-ce que vous voulez Qu'ils soient motivés ? Motivez-les Il faut qu'ils trouvent Leur rêve Dans votre rêve S'ils trouvent leur rêve Ils ne vont pas aller Commencer d'autres églises Ils vont commencer Parce qu'ils n'ont rien Et ils doivent survivre Vous devez anticiper Sur cette chose En disant Voilà ce qu'on doit faire Pour les assistants Voilà Ça doit être organisé Pour tout le monde Et vous allez vous rendre compte Qu'il y aura une stabilité Quand les choses sont bien pensées Il y a une stabilité Donc la planification Est quelque chose Vraiment important Il faut qu'on planifie le succès Ça n'arrive pas par hasard Il faut planifier les choses Planifier votre travail Structurez votre vision Écrivez-la couramment Que tout le monde puisse la lire Que tout le monde puisse la comprendre Quand vous le faites Vous vous rendez compte tout de suite Que ça devient facile Pour tout le monde De courir avec cela Et de la mettre en pratique Partout où la personne arrive Pourquoi ? Parce que vous laissez Aux gens qui sont autour de vous Autour de vous La culture de votre vision Ils doivent avoir cette culture Ils savent que non Chez nous Quand on arrive la ponctualité Quand on arrive la rigueur C'est la propriété C'est l'excellence Vous devez avoir cette notion-là Inculqué aux gens qui vous entourent Parce que tout ça C'est comme ça Qu'on répand une vision A ceux qui sont autour de nous Qu'ils comprennent votre esprit Quand ils ont compris ça C'est fini Vous allez plus vite Parce que vous êtes multiplié Dans les autres Un jour Un jeune homme vient poser La question à Jésus Et il lui demande Comment est-ce qu'on peut faire Pour le suivre Jésus répond de façon étrange Je ne sais pas si vous avez vu Cette réponse-là Il lui dit Les oiseaux du ciel Ont des nids Les renards ont des tanières Mais le fils de l'homme N'a pas là où reposer sa tête Mais est-ce que ça C'est une réponse A la question du gars Hein ? Est-ce que c'est une réponse Quelqu'un dit Je veux te soutenir Les oiseaux ont des nids Des renards ont des tanières Mais moi je n'ai pas là Où reposer la tête Le fils n'a pas là où reposer la tête Mais est-ce que vous savez que Jésus était simplement En train de dire Que les oiseaux Se multiplient dans les nids C'est dans le nid Que les oiseaux Donnent des oisillons C'est dans les tanières Que les renards mettent bas Mais le fils de l'homme N'a pas eu de femme Il ne s'est pas marié A quelqu'un Pour engendrer des fils Et que le fait Qu'il soit venu à Jésus Pour dire Je veux te suivre Il était en train de lui dire Je n'ai pas eu J'ai enfin trouvé Un endroit Où je peux me multiplier Parce que les oiseaux Ont des nids pour ça Les renards ont des tanières Pour se multiplier Mais toi Tu viens de me donner ton coeur En toi Je peux me multiplier Amen Amen Oui Donc chaque personne Qui vient à notre rencontre Est notre nid Ou notre tanière Nous devons nous multiplier En cette personne Impacter cette personne Sur les gens Vous comprenez Vous ne faites de l'impact Quand les gens vous écoutent Et puis commencent à dire Quand je parle Je parle comme toi Quand je prêche Je prêche comme toi Quand je pense Je pense comme toi J'ai plein de gens Qui m'écrivent On m'appelle Petit Wafo Même ici dans la réunion Il m'a dit Non je prêche maintenant Comme toi C'est normal C'est l'impact Amen C'est l'impact Amen Parce qu'il faut Que tu influences les gens Avec le dépôt que tu as Tu fais Créer un impact véritable Amen Quand les gens se lèvent Le matin Que même dans les zones On commence à bouillonner Parce qu'il y a un transfert Qui s'est opéré Par la puissance de Dieu Le chémissement Du creux de Dieu Quand on prie En tant qu'homme de Dieu L'impact dans les cœurs Quand les gens te quittent Ils doivent changer Et ce n'est pas le discours Qui change C'est la parole Qu'on a reçue du trône Passer du temps Avec Dieu Pour recevoir la nourriture Donner la fraîche nourriture Au peuple L'éternel Mon berger Je ne manquerai de rien Car il me conduit Vers des verres Pâturage Donner la nourriture Fraîche Vous n'allez pas Prendre des vieux repas Vous commencez A les réchauffer Pour nourrir votre peuple Cherchez la fraîche nourriture Passez du temps Avec Dieu Et vous sortez Avec la nourriture Quand vous nourrissez Les gens Ils ne vous quittent pas Quand vous les impactez Ils vous aiment Ils s'aiment Dans votre vie Ils croient en vous Parce que vous êtes En train d'appliquer La véritable foi Qui est celle De la transformation Des cœurs Et elle a foi Pour que les gens changent Croyez le meilleur Même pour la personne La plus misérable Croyez le meilleur Pour elle Les politiciens ont échoué Les économistes ont échoué Mais nous on ne doit pas échouer Parce qu'on a la matière Qu'il faut Pour le changement des hommes Et ça Ça devra être notre Notre fardeau Vous savez aussi Je le ressens Comme une parole De connaissance Pour quelqu'un Ne sois pas trop dû Avec ta femme C'est pas très bon Soyez amis de vos femmes Et prenez toutes les opportunités D'erreur Que vos femmes commettent A la maison Comme l'erreur de votre femme Comme l'opportunité De montrer votre amour Même vos assistants Ne sois pas toujours là Oui mais mais Non 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 Reprenez les gens Dans la douceur Langue à la colère Prenez les opportunités D'échec De vos assistants Pour enseigner Des choses véritables Ils n'oublieront jamais Ta femme A commis une bêtise Elle est sûre Que Qu'elle va rentrer Dans la maison Ce sera le feu Va acheter une fleur Et viens voir ta femme En disant Écoute tu sais Malgré cette erreur Je t'aime toujours Tu es ma femme Tu es moi Fais asseoir ta femme Ouvre la bible Enseigne ta femme Parlez des écritures Donne-lui le cadeau Aime-la simplement Et tu obtiendras le meilleur Mais si c'est toujours Des paroles dues Des brimades Tu vas te rendre compte Que ta femme Aura plus d'estime Pour les autres Que pour toi Tu parles à l'église Ta femme elle dort Parce qu'elle n'a rien à entendre Tu n'es qu'un bon pasteur Tu n'es pas une bonne personne Et ça c'est dommage C'est dommage Il faut Que notre foi Nous amène dans cette dimanche Donc la loi de la foi C'est une loi d'impact Par la foi Par la foi L'impact véritable Quand vous lisez la bible Demandez la révélation des écritures Ne lisez pas la bible Comme tout le monde lit Que Dieu vous parle Dans les écritures Qu'il vous ouvre la bible Et qu'il vous explique Les mystères Et soyez vous même Dans la joie Quand vous avez une révélation Sautez dans la maison Soyez content Vous comprenez Criez Alléluia Alléluia Soyez vous même En joie pour la parole Parce que si vous n'êtes pas Vous même Excité de l'évangile Que vous prêchez Vous n'allez pas exciter Les gens de cet évangile Amen Vous devez être fier De l'évangile C'est ça la foi La loi de la foi Amener les choses A l'existence Merci beaucoup Et vous savez Même si ça tarde Même si ça tarde Attendez là J'ai lu dans la bible Que celui qui croit verra Qui a lu ça dans la bible Celui qui croit Verra Il verra la mort Il verra quoi Il verra la mort Il verra la mort Il verra la mort N'oubliez jamais Que votre foi Se déploie dans le présent Mais le résultat De votre foi C'est toujours dans le futur Je crois au présent Et je vois au futur Je crois au présent Je crois au futur Je crois à une grande église A mon présent Je la verrai dans le futur Je crois à une bonne femme Je la verrai dans le futur Je crois à un bon mari Je la verrai dans le futur Je crois à une grande assemblée Je la verrai dans le futur Je crois à ma prospérité Je la verrai dans le futur Je crois dans le présent Et je vois dans le futur Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu Ce pourquoi tu as cru que tu n'as pas cru Le fait que ce n'est pas encore arrivé Ne veut pas dire que tu n'as pas cru Tu peux avoir cru Mais c'est simplement en train de venir Il faut savoir attendre Savoir attendre Ce pourquoi on a cru Donc c'est pour ça que dans le déploiement de la foi Il faut la sagesse Un homme de foi est un homme sage Il faut la sagesse dans la foi La foi se déploie avec la puissance de la sagesse Parce que Dieu a construit les choses Avec sagesse Donc il est important de déployer La loi de la foi dans cette dimension précise Et donc Quand je comprends que Dieu est le fondement La base de ce que je suis en train de faire Je catalyse mon énergie Vers un but principal Parce que la loi t'amène à la loi du but Il faut avoir un but Il faut avoir un but Tu ne vas pas être là Oui je dois faire Ophélinas Je dois faire ci Je dois faire ça Je dois faire ci Je dois faire ça Et finalement tu ne sais pas ce que tu es en train de faire Il faut avoir un but principal Voilà Tu sais exactement où tu vas Tu te focalises sur ce que tu as à faire Et là ton impact sera réel Vous connaissez l'infrarouge ? L'infrarouge c'est la concentration de la lumière vers un point précis Concentrer ensemble Et quand on a concentré cette lumière C'est capable même de percer le fer Parce que c'est tellement focalisé vers un point Que finalement ça devient trop puissant Quand vous concentrez votre niveau, vos énergies Un seul point Vous faites un impact maximal Et vous voyez Ne vous pressez pas d'avoir N'ayez pas sans message Vous n'avez pas eu cette grâce De prêcher sans message Prêchez un message Prêchez le message que Dieu vous a donné N'essayez pas de fabriquer Prêchez-le Sur toutes les facettes Quand c'est Dieu qui vous a donné une parole Elle va avoir un impact Prêchez le message que vous avez déduit Si c'est l'amour Prêchez l'amour Prêchez l'amour Dieu va vous lancer l'amour sur toutes les facettes Restez sur ce que Dieu vous a demandé Focalisez-vous sur ça Si c'est votre message Faites-le Tout le monde n'a pas une grâce apostolique Pour enseigner sur plusieurs thèmes C'est pas tout le monde Il y a des gars Comme Vous que lisez l'histoire biblique Il y a des héros de la foi Qui ont fait une dérive Simplement parce qu'ils ont voulu enseigner Alors qu'ils n'avaient pas la grâce Donc n'essayez pas ce que vous n'avez pas Découvrez votre point de force Et par la foi Restez focalisé sur ce que vous avez Vous allez créer un impact maximal Parce que ça c'est important Vous voyez Donc Si je suis un homme de foi Je dois amener à l'existence Les choses qui ne sont pas Comme si elles Elles existaient J'amène à l'existence Certaines choses Donc Il y a des vies Et des destinées Qui sont rattachées A l'action de ta foi Tu dois amener à l'existence Certaines choses Et un homme qui a une vision Qui a la foi Mais qui n'a pas les ressources Va terminer sa vie dans la frustration L'ancien Sans la provision Crée la frustration Dans le déploiement de votre foi Vous devez tout faire Pour avoir des stratégies Pour la provision de votre ministère Il y a des stratégies Qu'on met pour gagner de l'argent Il y a des stratégies Vous savez Quand vous lisez la Bible Je crois dans Luc 8 La Bible part 1, 2, 3, 4 4 premiers versets Des femmes distinguées Qui soutenaient le Jésus De tout leur bien Et il y a un homme La femme d'internat De Rô De Souza Un homme Ces femmes distinguées Qui soutenaient le ministère de Jésus Et quelque part ailleurs Vous regardez aussi Vous vous rendez compte que Le jour où Jésus était au bord Du puits de Sicha Il était fatigué Et qu'il l'a envoyé Ses disciples A l'acheter de la nourriture Quand ses disciples Sont venus le voyant Parler avec une femme Ils se sont posé des questions Pour savoir Qu'est-ce que cet homme Fait avec la femme Ça veut dire Que certains d'entre eux Ont eu des soupçons De ce que Jésus Était en train de faire Quelque chose de contraire L'évangile Qu'est-ce qu'il fait là Avec une femme au bord du puits C'est très humain Vous savez Quand vous avez autour de vous Des gens qui vous supportent Qui sont du sexe opposé Vous devez apprendre A traiter sérieusement avec ça Elle est venue Pour t'apporter l'argent Elle n'est pas venue Pour te donner son corps Dis Amen Parce que Non sérieux hein Parce qu'une femme Qui aime l'ençon Qui coule dans ta vie Peut tout te donner Jusqu'à son propre corps Mais tu dois sélectionner Ce que tu es venu prendre Et là beaucoup de personnes Commettent la grave erreur De démystifier la grâce Qu'ils ont En allant plus loin On est des humains Il faut savoir traiter La question de l'humanité Il faut savoir s'arrêter Savoir découvrir les limites Et ne pas aller plus loin Que ça Souvent nous détruisons Le potentiel Que Dieu nous a donné A cause de notre inconduite A cause du manque De maîtrise Que nous avons Nous devons apprendre A nous maîtriser Voyez Quand vous voyez Joseph rencontrer Ses propres frères Bien qu'il était émotif La Bible dit Qu'il se retirera Pour pleurer Un leader ne pleure pas Devant tout le monde Si tout votre peuple Commence à se rendre compte Que vous avez des faiblesses Vous êtes foutus Vous ne pouvez pas Montrer vos faiblesses A ceux qui vous dirigez Vous devez apprendre A vous retirer Dans un coin Épurer à l'écart Et puis revenir fort Devant le peuple Vous comprenez Ce que je veux dire C'est pour ça Que les porteurs d'âge Avaient mille coudées De distance avec le peuple Vous devez apprendre A poser vos problèmes Difficiles aux porteurs d'âge Comme vous-même C'est pas devant le peuple Tu vas pas dans la maison Quelqu'un pour dire Oui tu sais c'est difficile J'ai pas mon arrière de loyer Au membre de l'église Tu es mort C'est pas au membre de l'église Que tu poses ton problème Tu poses ton problème à Dieu C'est ça la foi Tu attends devant le trône de Dieu Tu dis Dieu Voilà tel problème Et il faut que le problème Soit résolu Je vous raconte une histoire Qui s'est passée aux Etats-Unis En 2000 La première année On s'est arrivés aux Etats-Unis Je suis passé à un église D'un pasteur congolais Qui est à Washington Il est à Silver Spring Exactement Et c'était tout jeune à l'époque Et il m'a invité à procher Alors il y a une belle enchant Qui s'est manifestée ce jour Il m'a dit Écoute j'avais pris des contacts pour toi Il faut que tu ailles prêcher Dans une église d'un ghanéen Et ce jour il m'a donné 300 dollars 300 dollars à l'époque J'étais payé à 20 euros 300 dollars Je vous dis sérieusement Les actions de grâce Que j'ai eu devant le trône de Dieu C'était la première fois de ma vie Que je prêche On me donne 300 dollars En 2000 Je ne savais pas Que tu peux prêcher l'évangile Et on te donne 1500 euros En 2000 Je ne le savais pas Dieu est mon témoin vivant J'ai eu les 300 J'étais en larmes devant Dieu Il y a 11 ans Je ne savais pas Que tu peux prêcher l'évangile Tu as 1500 euros Tu as 10 000 euros J'ai eu dans un endroit On m'a donné 15 000 euros Quelqu'un a écouté mon message Il m'a donné 100 000 euros Mais il y a 10 ans Je ne savais pas Que c'était possible Je ne pouvais même pas imaginer Donc il m'a dit Non le pasteur va te donner 1000 dollars Je n'ai pas dormi 1000 dollars J'étais tellement dans la joie Que maintenant j'ai passé tout mon temps à pot A ne penser qu'aux 1000 dollars Qu'on allait Et à l'époque On m'avait logé dans un basement Le basement c'est l'endroit Où souvent ils mettent Les trucs des machines à laver Si il y a un chien C'est là qu'il dort Mais c'est là où je dormais Aux Etats-Unis Et on a déménagé le chien Et l'odeur du chien était encore dans l'endroit Vous savez il y a des moments de votre vie Vous ne pouvez pas exiger quoi que ce soit Vous acceptez les conditions Ne voyez pas Peut-être l'apôtre voyager Et puis il dort dans un 4 étoiles 3 étoiles Et vous dites je vais dormir au 4 étoiles Mon ami il y a un temps et une saison Pour chaque chose Il faut l'accepter Il y a des saisons Où on passe par certaines choses Donc Pendant que j'étais au basement J'étais tellement content J'ai entendu une voix claire Qui m'a dit Tu n'auras pas prêché dans cette église Ma première réaction J'ai dit A rien de moi ça tombe A rien de moi ça tombe Et j'ai Et j'ai commencé à appeler Parce que J'aime beaucoup parler en langue J'étais en langue Et puis j'entends la voix qui dit Tu n'iras pas Et j'ai reconnu que c'était Dieu Qui me demandait de ne pas aller Donc je me suis arrêté J'étais profondément trésor J'ai demandé au Seigneur Mais pourquoi Tu ne veux pas que j'y aille Et puis le Seigneur m'a dit La raison pour laquelle Je ne veux pas que tu ailles Dans cette église C'est parce que tu n'y vas plus Tu n'es pas en train d'aller Pour bénir les gens Tu es en train d'aller Pour avoir l'argent Et je ne veux pas Que tu aies cela Dans ton coeur Répends-toi Et ne pars pas J'ai appelé le pasteur Je lui ai dit Dieu m'a dit de ne plus partir Il m'a dit Mais tu es fou Comment est-ce que tu peux Tous les pasteurs Rêper prêcher dans cette église L'homme de Dieu Il aime tes messieurs Il faut bénir J'ai dit non 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 Il m'a dit Mais pourquoi Vous savez je ne pourrais pas lui dire Je lui ai dit Non mais je n'ai juste pas envie De partir Ça va Il m'a dit ok Je vais envoyer dans mon chauffeur Te chercher Tu veux aller faire du shopping C'était un peu en raillerie en fait Qu'on peut dire Puisque c'est peut-être Ce qui t'intéresse Aller dans les shopping Voir les immeubles et tout Les petits africains Qui se baladent La première fois Tu vois des grands gratis Tu es impressionné et tout Il m'a dit Bon il va m'en venir Tu dis ok Je vais aller faire du shopping Je suis parti Et à l'époque pour moi Je croyais toujours Qu'il était important D'avoir un sac Tu croyais que Quand tu pars en mission Tu as un sac Tu te balades comme ça Non quand je suis à Bidja Je ne porte pas de sac comme ça C'est pour la mission C'est pour la mission Et puis quand tu as eu Tu ouvres ton Vous voyez les missionnaires De l'époque Donc je voulais un bon sac Je suis entré dans la boutique J'ai regardé Parce que j'avais des 300 dollars Je pouvais acheter un bon sac J'ai vu un beau sac J'ai pris le sac Et je suis allé à la caisse J'ai payé le sac Quand je suis arrivé à la maison Maintenant j'ouvre le sac Pour enlever les papiers Qu'il y a dans le sac Et puis ranger mes affaires Quand j'ouvre le sac Je trouve le sac Rampi de dollars Dieu est mon témoin vivant Si ce miracle n'est pas vrai Que la vie me soit ôtée Je dis c'est le miracle financier Le plus incroyable Que j'ai vu de ma vie Le sac était rempli d'argent Et en tant qu'homme de justice J'ai refermé le sac Et j'ai demandé Qu'on me ramène à la boutique Pour remettre le sac Pendant que j'étais en train de sortir Le Seigneur me dit De la même manière Que Pierre A retiré le stater Dans la bouche du poisson C'est le même miracle Que je viens de faire avec toi Dans la boutique Vous me comprenez ? Est-ce que vous comprenez de quoi je parle ? Dans un sac Dans une boutique Et la société américaine Comme la société européenne Plus avancée Là-bas ce n'est que les cartes de crédit Il n'y a pas de cash Qu'est-ce que Dieu avait fait ce jour-là ? Il avait ajouté Quelques dollars à l'économie américaine Pour un jeune prédicateur Qui avait été obéissant Il n'y a rien que Dieu ne soit capable de faire Quand on obéit à sa foi Vous comprenez ce que je dis ? La foi Quand vous avez la foi en Dieu C'est incroyable Et il n'y avait pas de billet de 1 euro C'était 150 euros Plins Dans un sac comme celui-ci Je n'ai jamais oublié C'est pour ça que je vais vous dire une chose Ne croyez jamais Que quand vous allez quelque part prêcher C'est la prédication qui vous rendra riche Vous mentez C'est pas Non, même l'église n'a pas assez d'argent Pour s'occuper de toi Non C'est celui qui t'a appelé Qui est fidèle C'est le véritable Qui comblera ta vie de grâce C'est lui qui te bise Même si tu as 10 membres Ne limite pas ta provision aux 10 membres Dieu peut te bénir sérieusement Au-delà de 10 membres de ton église Il n'est pas petit Il n'est pas Il est plus simple Il le fera Vous comprenez Écoutez-moi bien Écoutez Vous savez Vous devez bâtir des alliances Avec l'économie de votre son Prenez des yens C'est ce qu'on veut ici C'est quoi C'est le euro Maintenant Vous prenez l'euro Prenez l'euro Vous regardez l'euro Vous dites Euro Tu me regardes Je te regarde Mais tu me serviras Soyez audacieux Regardez l'argent Et parlez à l'argent Mettez l'argent sous votre lit Comme marche Descendez sur l'argent Et dites Oh vous êtes là A mon service Ça commence par là Si vous n'êtes pas prêt A faire le ridicule Vous n'allez pas voir Le miraculeux de Dieu La foi commence Par des actions ridicules Il faut passer par là Est-ce que vous me comprenez C'est ça la foi Ne soyez pas simplement là Pour attendre le dimanche Pour presser au message Votre message Devoir le condenser D'une vie que vous menez Quand vous marchez Dans les rues Vous êtes en train Dans l'opération De la foi Votre regard même C'est un regard Rempli de foi On ne doit pas Vous regarder dans les yeux Et puis voir simplement La convoitise Ayez le regard De justice Vous comprenez Ce que je dis Un regard D'autorité De droiture C'est ça la foi Qui change Et transforme Votre haine Esprit Ambre et corps En entier Parce que la foi Est en match Et je te garantis Que si tu prends Ce boulevard Je te garantis Que la provision Que tu vas avoir C'est inimaginable Je vais vous dire ceci A vous je peux lire Dans mon bureau De pasteur J'ai dit En 2000 Je ne savais pas Que je pouvais avoir 1500 euros Après avoir prêché Quelque part 5000 euros 10 000 euros 15 000 Que quelqu'un puisse venir Me voir donner 100 000 euros J'ai quelqu'un en Côte d'Ivoire Qui me donne 150 000 euros Chaque début d'année Il le fait depuis 3 ans Ça n'a pas changé Ma vie de prière Est-ce que vous me comprenez Ma propre femme Quand j'ai épousé ma femme Je ne lui ai pas déclaré Tous mes biens J'ai gardé une partie Un jour Quand j'ai regardé ma femme J'ai vu que Christ Était conçu dans son cœur A une dimension Je l'ai fait asseoir Et je lui ai montré Maintenant les comptes bancaires Que j'avais dans le monde Je ne peux apporter les cartes Je vais vous montrer Certaines cartes Juste pour que vous voyez Quand je lui ai montré Et j'ai montré Les rélevés De comptes Ma femme a commencé à pleurer Elle m'a dit Tu as tout ça Et puis tu pries Tu étudies Tu jeûnes Elle dit non Je n'arrive pas à croire Tu as tout ça Et puis tu aimes Dieu Comme ça Tu prêches avec autant de passion Tu vas dans les villages Tu dors dans des conditions incroyables Tu as tout ça J'ai dit oui Mais j'ai dit C'est d'abord ça le problème Et je n'oublie jamais Que le problème de Lucifer C'est qu'il a regardé A ce qu'il avait Il dit je suis étancellant en beauté Je suis puissant Je suis ça Et il est tombé Tous les hommes qui regardent A ce qu'ils ont Ils tombent Il faut regarder à celui Qui t'a donné ce que tu as Vous comprenez Regardez au maître Vous comprenez Et je suis content En début de l'année Je m'assois dans mon bureau de pasteur Le directeur de banque vienne Avec les assistants Oh nous sommes venus te souhaiter des voeux Pasteur nous sommes venus te saluer Comment tu vas cette année Et tout Bon nous sommes venus te voir Pour renégocier T'aider à tes Dépois à thème Pour voir comment est-ce qu'on va faire De nouveaux placements Un jour je suis arrivé à la banque Et puis on gestionnait le compte Qui m'a traité de façon insolente Je suis sorti de la banque Et j'ai appelé la direction J'ai dit Préparez mes virements Je sors tout mon argent de vos comptes Et j'envoie ailleurs On m'a demandé Quelle est la raison Et j'ai dit Voilà comment est-ce que j'ai été traité Il a eu une demande d'explication Il est venu dans mon bureau Il s'est mis à genoux Il dit Pasteur Excuse-moi Je me suis mal comporté Vous savez Je suis content de voir ça Qu'on respecte les pasteurs Est-ce que vous me comprenez Qu'on respecte notre autorité Qu'on respecte qui nous sommes Quand c'est comme ça Et que tu parles à quelqu'un Il t'écoute Et il sait Que là Cet homme sait de quoi il parle Vous comprenez Ne dites pas que non Je n'aime pas les oranges Parce que vous n'avez jamais suçu les oranges Vous ne pouvez pas aimer Ce que vous n'avez pas connu Vous comprenez Quand vous avez quelque chose Et vous dites aux gens Ça ne vaut rien Dieu compte plus que tout Il vous respecte Vous dites aux riches Non Votre argent Il ne sert à rien Il vous dit Après tes signes en chèque Il voit qu'après Tu commences à le saluer tous les jours Tu te rends compte Que c'est parce que Tu avais des problèmes d'argent Dans la foi On va nous amener A cette dimension réelle Et je veux te dire ceci Tu peux y arriver Et tu vas y arriver Tu vas y arriver Je dis bien Tu vas y arriver L'une des preuves Que tu y arriveras Ce que je me suis rendu compte Dans la Bible Que chaque fois Qu'on côtoie quelqu'un Qui a quelque chose On finit par le saisir Reçois cela dans ta vie ce matin Reçois-le par la foi Reçois cela Ayant un transfert de grâce Ayant un transfert de grâce La Bible dit que Élie marchait avec Élisée En parlant Et le char de feu est descendu Parce que tu as entendu ces paroles Il y a quelque chose qui descend Il y a quelque chose qui descend Pierre est arrivé dans la maison de Corneille Et la Bible dit Que le Saint-Esprit est descendu Sur tous ceux qui écoutaient la parole Pas sur ceux qui étaient présents Mais ceux qui écoutaient Si tu as entendu la parole ce soir Tu as écouté la parole Je déclare Que cette grâce est descendue sur ta vie Pour un impact maximum Que Dieu te bénisse Que Dieu te comble Que Dieu te garde Que sa grâce abonne en toi Au nom du Saint-Esprit Reçois cette grâce dans ta vie Et grâce à ton ministère Au nom de ta vie Amen 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 Reçois cette grâce Au nom de Jésus Se transverse au Père dans ta vie Que Dieu te bénisse Et que Dieu te garde A ce soir Par sa grâce Je bénis le Seigneur Pour la faute Sous-titrage ST' 501